C'est un plaisir de vous retrouver, chers camarades Wargamer, pour cette review du codex Ork V10 à Warhammer 40 000. Vous êtes sur Creative Wargame et je suis Tourop. Sans plus attendre, on va parler donc de ce codex Ork de la 10e édition. Ce codex m'a beaucoup plu. Je ne vous cache pas que ce codex m'a beaucoup plu. J'ai lu tous les codex jusqu'à présent, pas tous les index. J'ai lu tous les codex, pas tous les index. Je ne pense pas avoir lu tous les index. Peut-être un ou deux démon. Je n'ai pas dû lire le démon, je pense. Mais en gros, j'ai quand même pris le temps de lire toutes les parutions de Games Workshop. Ce codex Ork me plaît. Honnêtement, il arrive après le codex Space Marines, Tyrannid, Admech, Nécron, Dark Angel et Custodesk qui sort en même temps que lui. Je ne vous cache pas que je mets le codex Space Marines. C'est un petit peu à part de mon spectre d'analyse. Parce que c'est un codex qui est très structurant pour le jeu, qui a énormément de ressources, qui a énormément d'entrées. Donc, on ne peut pas vraiment le mettre en comparaison avec d'autres codex. Par contre, le reste du monde, on va dire, sont sensiblement des codex qu'on peut, dans leur structure, mettre en opposition. Ou en termes d'analyse, regardez un petit peu comment ça se passe. Pour l'instant, on est loin d'être sur un sans faute sur la réalisation des codex de la part de Games sur cette 10e édition. Ce qui est un peu dommage, à mon goût. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, le codex Orc, à mon sens, il se positionne parmi les bons codex qui ont été écrits jusqu'à présent. Alors, quand je parle de ça, je ne parle pas forcément de... Alors, même si je mets toujours ça en perspective avec la puissance que le codex va proposer en termes de jeu. Parce que forcément, on va prendre du plaisir à jouer si on a la possibilité de gagner une partie. Si on joue et qu'on n'a que des trucs nuls et qu'on se fait rincer à chaque partie, on ne va pas kiffer notre codex. Donc, il faut que le codex soit bon, entre guillemets, fort. Qu'il ait des outils qui soient forts. Sans qu'il soit pété. Je ne pense pas que le codex Orc soit pété. Honnêtement, il y a des bonnes choses, des très bonnes choses. Mais il n'y a pas des trucs qui sont what the fuck. Comme par exemple, on a pu le voir sur le précédent codex Nécron avec cette combinaison immortelle-blessure mortelle qui a été faquée au bout de trois semaines à mois. Mais cependant, qui a été jouée pendant trois semaines à mois. Donc, je n'ai pas... Moi, à ma primo lecture, je n'ai pas vu d'abus. Et surtout, je trouve que le codex respecte ce qu'on attend des Orcs. Donc, on est sur une faction de Brut qui est très forte au corps à corps. qui a certains outils comme l'advance et charge et maintenant les possibilités d'avoir des invulnérables, un peu plus de résilience via l'an du 5. Mais qui va ne pas avoir d'autres outils, notamment comme le fight first, qui est assez important, notamment sur les oppositions de corps à corps. On le sait, dans les matchs, dans les parties où la structure du jeu amène les deux armées à s'affronter au corps à corps. La règle fight first a quand même une incidence assez conséquente. Et là, on ne l'a pas. Mais je trouve que c'est logique qu'il n'y ait pas ce fight first dans ce codex-là. Parce qu'on a de l'advance et charge. Et on a d'autres outils qui sont très intéressants, notamment le fait de pouvoir taper en mourant via des ressources, des stratagèmes sur certains détachements, via des personnages qui je donne même sur certaines unités. Donc, c'est cool. Il y a des belles surprises aussi. Notamment, ce que je pense va être probablement une des meilleures unités du codex, c'est les beasts sur Squeagosaurus qui maintenant peuvent lead des unités de Squeagog. Donc, c'est les chevaucheurs de cochons, les Squeagliers. Et ils vont pouvoir maintenant être rejoints par un big boss. Et ça, je pense que ça va être assez violent, honnêtement. Voilà. On notera quand même la disparition de certains personnages iconiques du codex, à savoir Badruck qui disparaît, le Capitaine. Il y a notre ami Madoc aussi qui disparaît. Et Zach Struck aussi. Donc, c'est des figurines qui ne sont plus en production sur ces Games Workshop. Donc, ça rentre dans le cadre de... Je ne sais plus comment ils appellent ces ressources-là, mais c'est les légendes, les unités qui sont légendes, voilà. Donc, voilà. En tout état de cause, je trouve que le codex est fourni en datasheet, mais c'est normal, même si il y a ces petites disparitions. Il y a cinq détachements dans le codex, ce qui est plaisant, honnêtement. Je trouve assez déplorable qu'on ait des codex. Des codex, hein, pas des... Enfin, Dark Angel, c'est un supplément de codex. Donc, il peut s'aligner déjà avec ce que fait Space Marines. Mais quand je prends Custodes, je trouve assez déplorable qu'on ne propose que trois détachements pour une armée. Voilà. C'est un peu du gâchis. Bon, bien qu'on voit, je vais en parler dans la review, mais les structures de détachement ont pour vocation d'amener les constructions de listes vers certaines unités. Et c'est vrai que dans des codex comme celui du Custodes, où il y a peu d'unités, on peut comprendre qu'il y ait moins de détachements. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas autre chose qui donne un peu plus de profondeur au jeu. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il y a de la profondeur de jeu avec les orques. Vous avez un détachement qui est assez commun à tous. Vous avez un détachement d'A Big Hunt qui est dédié aux Beasts Naga. Vous avez un détachement qui est Dread Mob, qui est un détachement, pour le coup, à mon sens, qui ne sera pas du tout optimisé, mais qui est très rigolo, qui vous permet de jouer des marcheurs, des Gretchen, des mecs, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez sympa. Vous avez la Green Tide, qui est un détachement qui est ciblé sur la masse de boys. Et vous avez les Bully Boys, un détachement qui est ciblé sur les Nobs et les Mega Nobs. Donc il y en a un petit peu pour tout. Et surtout, vous avez des détachements qui sont comme la War Horde, ou même peut-être la Green Tide, mais plus la War Horde, qui sont assez, on va dire, assez polyvalents. Donc voilà. Voilà pour dégrossir un petit peu le tableau de cette review Orc. Que vous dire de plus ? Écoutez, j'ai fait le choix en amont des sorties Orc et Custodes de doter la chaîne d'une armée Custodes. C'est une erreur. Je n'aurais pas dû, parce que j'ai hésité entre Orc et Custodes. Et c'est vrai que j'ai fait le choix d'aller vers le Custodes, parce que l'Orc, pour le studio de la chaîne, c'est un achat conséquent de figurines, parce qu'il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de choses, là où évidemment le Custodes est beaucoup plus accessible en termes de prix. J'ai fait le choix d'aller sur le Custodes. Je ne vous cache pas que je le regrette un peu, même si je sais que cette armée servira à un moment ou un autre. J'aurais très largement préféré m'équiper en Orc. Voilà. Donc si vous voulez soutenir la chaîne et nous aider à acquérir une armée Orc, alors déjà, si vous avez des Orcs, je passe une annonce officielle, les gars. Et je sais que vous êtes très nombreux à avoir des entrées Orcs à tout va, qui ne vous servent plus à rien. Si vous avez des Orcs qui ne vous ne servent plus, des vieux Coptères, des vieux Boys, etc., contactez-moi en MP ou sur Discord. Je vous les récupère avec grand plaisir. Je vous en débarrasse. Je vous allège de votre souffrance d'avoir des figurines qui traînent. Et puis évidemment, en nous soutenant via les liens d'affiliation et via notre Tipeee, vous pouvez nous aider aussi à nous doter bientôt d'une armée Orc, je l'espère. J'ai déjà quelques entrées. Je vais essayer de faire quelque chose avec. Mais voilà. Bref, la messe est dite concernant cette petite introduction à ce Codex Orc et je vous propose qu'on attaque de suite. La règle d'armée n'a pas changé. C'est la WAG. Vous pouvez, une fois par tour, si votre faction est Orc, activer la WAG. Dans quel cas, vous gagnez jusqu'au prochain Battle Round, un Advance et Charge pour l'ensemble de votre armée, plus un en force et plus une attaque sur vos armes de mêlée et vous gagnez une invulnérable à 5+, sur toutes vos unités. Ce qui est excessivement bon, voyez-vous, ça l'était avant ce Codex. Ça l'est toujours. La WAG, c'est une belle règle d'armée qui caractérise bien la puissance de l'Orc. Il y a un détachement. Vous pouvez déclencher deux WAG. Ce qui n'est pas déconnant du tout, honnêtement. Voilà, on s'attardera dessus quand on approchera sur le détachement. Mais voilà. La WAG, c'est à garder à l'esprit que vous jouiez Orc, évidemment, ou que vous affrontiez l'Orc. C'est surtout là où je veux mettre le doigt. C'est si vous affrontez l'Orc, gardez toujours à l'esprit qu'il y a un tour où votre adversaire peut vous claquer un gros rush des familles et ça peut piquer. Alors, premier détachement, pas des moindres, qui est probablement en vrai mon préféré à ce stade. Je l'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup ce détachement. C'est la War Horde avec, comme règle de détachement, le fait de donner aux armes de mêlée des unités Orcs. Donc, tout le monde est Orcs. La touche soutenue 1. Donc, voilà. C'est une règle de base à la mêlée. Donc, on vient vraiment ici appuyer sur la force déjà des Orcs qui est de mettre des grosses patates au corps à corps. Et bien là, vous en mettrez encore plus. Donc, c'est très cool. Honnêtement, c'est une bonne règle, je pense, qui fonctionne partout. J'insiste, c'est bien les armes de mêlée, les amis. Donc, ça ne fonctionne pas au tir. Et d'ailleurs, ça me permet de mettre mon premier gros disclaimer pour avoir lu le codex. Honnêtement, l'Orc reste encore un codex de corps à corps. Il eût été joué pendant un temps des unités de tir, notamment les lootas, les casse-tanks, ce genre d'unités qui venaient apporter un peu de tir à l'armée. Là, pour moi, il y a une bonne unité de tir dans ce codex, que sont les mecs guns. Mais à côté de ça, vraiment, les unités de tir sont très anecdotiques. Et c'est bien, honnêtement, ça garde l'esprit de l'Orc. Maintenant, elles sont jouables. Toutes ces unités de tir sont jouables. Je vous le disclaim déjà, parce qu'on va passer pas mal d'unités sur la review. Et je vous dirais, bon, là, c'est une unité qui est plutôt concentrée sur le tir. Honnêtement, statistiquement, et en termes de jeu optimisé, c'est des entrées sur lesquelles on ne s'attardera pas, parce que c'est de la touche à 5+, honnêtement. Donc, même si parfois, vous avez de l'anti-infanterie nani, du sustain hit, des petits bonus à droite à gauche, ça reste déjà de touche à 5. Ça veut dire que vous n'allez générer qu'un tiers de vos dés. Et quand vous prenez cette statistique-là, ça vous laisse comprendre que, bon, OK, il n'y a rien de stable. Des fois, il y a quelques petites combinaisons qui peuvent être un peu intéressantes. Mais en ce qui concerne ce codex, on restera, à mon sens, dans une armée exclusivement portée sur le corps à corps, tout du moins en ce qui concerne l'optimisation du codex. Au niveau des optimisations, on en a une première qui nous dit rajouter 2 à la caractéristique de mouvement des figurines de l'unité. C'est très bon, mangez-en. Plus 2 pour tout le monde. Pour n'importe quelle unité, c'est très cool. Et vous allez voir qu'en plus, on peut lead énormément d'unités. Donc, c'est top. Vous avez l'optimisation qui permet de gagner Devastating Wound, hormis sur les attaques qui sont bonus. Mais votre personnage en profite. Donc, le Devastating Wound sur certains personnages, notamment les personnages Bisnaga, ça peut être très intéressant. On a Cunning but Brutal. Brutal mais Rusé. Rusé mais Brutal, pardon. Qui va que sur les figurines, les modèles Orcs. Et tant que le porteur lead une unité, vous êtes éligible pour tirer et déclarer une charge après avoir désengagé. C'est intéressant, même si ce n'est pas mon préféré. Et enfin, le dernier qui vous permet de gagner un Phinopane sur votre personnage Orc qui est plutôt pas mal. Sachant que, notamment, les personnages sur Beast, sur Squeagosaur, ont perdu le Phinopane à 4 pour avoir un Phinopane à 5. Donc, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je note surtout le plus 2 en mouvement, le Follow Me Lads qui, à mon sens, est excessivement bon. Et après, les autres, on verra, selon les conceptions de liste. Après, au niveau des stratagèmes, alors, au niveau des stratagèmes, on en a un qui nous permet, on l'avait déjà d'ailleurs sur le codex, qui permet de, lorsque vous faites un 6 sur votre explosion de véhicule, vous pouvez bouger votre véhicule normalement, faire un mouvement de désengagement ou autre et exploser à un autre endroit. C'est un stratagème qui est plutôt rigolo, qui coûte un PC et qui peut faire plus que des blagues, je pense honnêtement, qui peut faire des trucs assez intéressants. Mais ça reste conditionné à votre véhicule qui explose au bon moment, dira-t-on. Ensuite, vous avez un stratagème qui coûte 2 PC qui vous permet de taper en mourant. Donc ça, je commence déjà à aborder ça sur les mécaniques fortes de corps à corps. Je vous l'ai dit, dans ce codex, il n'y a pas de frappe en premier. Par contre, le fait de frapper en mourant est une très bonne mécanique, on va dire, pour ne pas vous faire éteindre sur les phases de corps à corps adverses. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, le frappe en mourant pour 2 PC, il n'est pas donné, mais c'est intéressant. Ensuite, vous avez le moins 1 à la blessure sur... Non, j'en ai sauté un. Vous avez généré des jets de touches critiques sur du 5+, pour 1 PC, donc c'est toujours à la phase de combat. Comme votre règle de d'armée fait touche soutenue 1, ça veut dire qu'en gros, vous allez générer des touches supplémentaires sur des 5 et des 6. Bon, vous l'avez compris, quand il y a un moment où il faut distribuer des grosses patates, ce stratagème-là va vraiment, vraiment faire le café. Vous avez des unités par exemple comme les méganobs qui mettent des grosses grosses patates mais qui n'en mettent pas beaucoup et qui touchent à 4. Quand vous les mettez avec un warboss, vous allez pouvoir toucher à 3. Le fait d'avoir les touches critiques sur des 5 et du 6, honnêtement, ça devient très fort en période de wag, etc. C'est ultra, ultra létal. Donc, c'est un excellent stratagème qui se combine très, très bien avec la règle d'armée. Ensuite, vous avez le moins 1 à la blessure, sauf sur les unités grottes, monstres et véhicules. Donc ça, c'est cool. Ça marche à la phase de tir ou à la phase de combat adverse. Donc, le moins 1 bless fait toujours plaisir quand il faut protéger vos unités. On le retrouve assez souvent. En vrai, je pense que cette vision de l'orque dont les figurines partent par paquet de 10, je pense qu'il est vraiment obsolète entre guillemets parce que vous avez des vraies mécaniques de tanking qui sont ultra intéressantes parce qu'on a de l'endurance qui est haute. On va avoir des personnages qui sont capables de réduire de 1 la capacité de blessure de votre adversaire quand la force est supérieure à l'endurance. Ça veut dire qu'en gros, tant que le mec jusqu'à ce qu'il ait potentiellement le double de votre endurance et notamment sur des figurines qui ont du 6. Ça veut dire que tant que le mec ne tape pas à force 12, il ne vous blessera que sur du 4+. donc ça c'est cool et vous avez vraiment des mécaniques de tanking qui sont assez intéressantes avec l'orque je trouve et qui vont être durs comme un ongle. C'est le nom du stratagème d'ailleurs. Ensuite, vous avez la règle de la bande Mob Rule qui nous dit que lorsque à la fin de votre phase de commandement, vous choisissez une unité de votre armée qui contient 10 figurines ou plus et qui n'est pas en dessous de sa demi-force et vous choisissez une unité orque infanterie qui est à 6 pouces de cette même unité et qui a la règle Mob. En gros, si cette unité est Battle Shock, elle ne l'est plus. Ça vous permet de sauver un Battle Shock. C'est intéressant en vrai comme stratagème. Je trouve que c'est un bon stratagème même s'il est utilisé de manière plus anecdotique, ça reste un bon stratagème je pense. Et enfin, le dernier qui vous donne plus 2 à la charge à l'advance. Bon, écoutez, vous avez déjà un enhancement, une optimisation qui vous donne plus 2 en mouvement. Vous avez en plus un stratagème qui vous donne plus 2 au mouvement et plus 2 à la charge. Vous allez pouvoir envoyer des fucking missiles sur la table de jeu avec les orques. C'est complètement dingo, honnêtement. Alors, heureusement, celui-ci ne marche que sur l'infanterie donc ce ne sera pas activable, notamment sur des squigog. Mais ça veut dire que des boys ou même des bisnagas vont pouvoir envoyer la braise depuis un véhicule. Ça va pouvoir descendre, gagner 3 pouces, ça va pouvoir advance. Vraiment, vous allez aller très vite sur votre adversaire. Ça va être très agressif. Donc voilà. Comme je vous le disais, honnêtement, moi, c'est le Warhord. c'est probablement mon détachement préféré. Il est polyvalent. Il a des outils qui sont très intéressants de tanking et de corps à corps. Donc voilà. Très très bon pour moi. C'est probablement mon préféré. Ensuite, détachement suivant. Vous avez Da Big Hunt, donc la grande chasse. un détachement qui va vraiment être centré sur tout ce qui est Bisnaga. Donc il n'y en a pas non plus des milliers d'entrées Bisnaga. Vous allez avoir les personnages, que ce soit le Warboss, le Painboss ou les mecs sur Squeagosaur, notamment. Plus, évidemment, les Bisnaga et enfin, les entrées qui sont afférentes aux dernières entrées qu'on a vues arriver en V9, notamment avec les Kill Rigs, les Hunt Rigs. Voilà pour ça. Bref, donc Da Big Hunt, la règle, elle est cool, mais je la trouve honnêtement pas ouf. On ne va pas se mentir. Au début de votre phase de commandement, vous choisissez une unité monstre, véhicule ou le Warlord de l'armée adverse. Et si votre adversaire, votre armée adverse n'a plus de Warlord, alors vous choisissez un personnage. Dans quel cas, à chaque fois qu'une unité Bisnaga de votre armée déclare une charge sur cette unité dite proie, vous allez avoir une relance des charges. Et si l'unité Bisnaga de votre armée fait une attaque de mêlée... Ah non, c'est même pas que mêlée d'ailleurs. Model from your army makes an attack that targets. Donc vous gagnez plus 1 en PA. Je t'ai passé à côté, mais effectivement, c'est quand même cool d'avoir un plus 1 en PA. Maintenant, les unités Bisnaga, ce n'est pas trop tir. Honnêtement, parce que tout ce qui va être Tank Busta, Loota, Jean Passe et des meilleurs ne sont pas concentrés sur le tir. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais dans les unités qui ont disparu, pas les Tank Busta, les Cram Boys ont disparu, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas vu, cette entrée dans le codex. Voilà. Là, ça vient de me popper. Comme ça, c'était cadeau. La règle de détachement, elle est intéressante. Elle est intéressante, sympa, mais honnêtement, à mon sens, sans plus. Ce n'est pas ce qui va nous faire aller chercher Da Big Hunt. Les optimisations, par contre, sont très bonnes. Vous avez le fait de gagner un Scoot à 9 pouces sur un Squigosaure et son unité. Donc, comme je vous le disais en début de review, le Squigosaure peut maintenant rentrer dans des Squigliés. Donc, ça veut dire que vous avez un mouvement Scoot à 9. c'est ultra violent. Enfin, c'est ultra violent. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez aller très vite. Vous pouvez claquer ces unités-là dans la courge d'autres adversaires avec une WAC T1, même si ce n'est pas conseillé par le Parlement du Wargame. C'est tout à fait faisable. Ensuite, vous avez une relique, une optimisation qui nous dit que vous pouvez stiquer un objectif. Donc, le stick d'objectif, ça consiste à contrôler un objectif à la fin de votre phase de commandement, partir et l'objectif reste sous votre contrôle. Voilà. Vous avez ensuite en optimisation le plus 1 damage sur les armes d'un Bisnaga. Ce qui n'est pas déconnant du tout parce que les Bisnaga frappent déjà bien, notamment un damage 3 de mémoire. Damage 3, c'est les mâchoires. Mais là, en l'occurrence, tout le monde l'a, même les extra attaques l'ont. Donc, le plus 1 damage, moi, je le trouve très bon. Et ensuite, vous avez le moins à bless si la force est supérieure à l'endurance. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, c'est une optimisation que vous pouvez mettre sur un squigosaure qui peut aller dans des squigogs. Donc, c'est plutôt cool. En vrai, je pense que c'est à jouer. Honnêtement, le move à scouts, les 9 pouces de scouts move, wow, les 9 pouces de scouts, le fait de réduire de 1 les blessures sur un pack de squiglier et éventuellement le plus 1 damage sur un squigosaure, je pense que c'est très bon. Donc, les optimisations sont bien au contraire de la règle de détachement pour le coup. Et après, au niveau des stratagèmes, vous avez la possibilité de gagner un touche soutenue 1. Alors, il y a beaucoup de stratagèmes dans le codex Orc avec deux sous-parties, c'est-à-dire un effet lambda et un effet qui est un petit peu en relation avec la règle de détachement. Là, en l'occurrence, ça va être lorsque vous avez l'effet du stratagème de base et vous avez un effet complémentaire quand vous ciblez la proie, donc l'unité que vous désignez au début de votre phase de commandement. Maintenant, encore une fois, cette unité, c'est un monstre, un véhicule ou le Warlord. Donc, c'est quand même assez conditionnel. Il y a des armées où c'est génial, ils ont un véhicule, c'est un Whirlwing au fond de la map et après, c'est tout quoi. Donc, ce n'est pas fou du tout. Mais bon, en attendant, la règle est bonne, c'est gagner un touche soutenue 1 et si vous ciblez la proie, vous faites déjà de touches critiques sur du 5 plus au lieu du 6. Ça, c'est le premier stratagème. Le deuxième stratagème qui est très fort, il vous permet de faire des blessures mortelles à l'impact. La règle est assez claire, vous choisissez l'unité ennemie qui est à portée d'engagement d'unité Bisnaga. Vous jetez un des 6 pour chaque figurine dans votre unité et pour chaque 4 plus, l'ennemi prend une blessure mortelle. Donc, en gros, ça veut dire qu'à partir du moment où vous chargez avec un pack de 12 Bisnaga, vous mettez 6 blessures mortelles flat. C'est ultra fort. Ça veut dire que vos Bisnaga, elles rentrent dans le corps à corps, elles mettent 6 BM. Bûche ! Donc, c'est cool. Alors, si vous jouez évidemment les Bisnaga Boys par pack de 20, entre guillemets, mais sur des gros packs, vous allez assez rapidement caper ces cibles et sur mortelles. Ce stratagème-là est très bon. Ensuite, vous avez à la phase de charge, vous avez à la phase de charge une advance et charge, tout simplement. Vous avez une advance et charge sur du Bisnaga, encore une fois, donc c'est tout à fait intéressant. Ensuite, on a 3 stratagèmes qui sont des... vous savez, des stratagèmes en rouge et qui vous permettent de faire des interactions particulières avec vos adversaires, notamment. le premier qui vous donne un mouvement d'opposition quand une unité désengage d'une unité Bisnaga Infanterie ou Bisnaga Montée. C'est intéressant, honnêtement. Un petit move de 6 pouces, ça ne mange pas de pain. Ensuite, vous avez le fait de gagner un couvert sur une unité Bisnaga Infanterie ou Bisnaga Montée. Et si c'est une unité Infanterie, en plus, vous gagnez la règle Steels. Donc, c'est tout à fait intéressant à la phase de tir de votre adversaire. Et enfin, le dernier stratagème qui vous permet de ce qu'on appelle Blink, à savoir repartir en réserve stratégique avec une unité Bisnaga qui n'est pas à portée d'engagement. Les stratagèmes sont bien. Maintenant, je ne les trouve pas insane. Je leur préfère ceux de la Warhord. Le fait de mettre des BM, je pense que c'est assez obvious. Le Substain Hit ou le Touche-Soutenu 1 est très bien. Le mouvement d'opposition un peu plus conditionnel parce que là, c'est que lorsque votre adversaire va désengager. Le fait de pouvoir gagner le couvert, c'est cool. Bien que si vous voulez le couvert, vous pouvez quand même assez facilement l'avoir sur des unités, même des unités montées. Il vous suffit juste qu'une figurine soit un peu cachée et vous avez un couvert. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc, pour ces stratagèmes-là, c'est cool. et ça reste un détachement je pense intéressant. Ensuite, la Dreadmob. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce détachement-là. Le détachement est très très fun. On ne va pas se mentir, ça c'est vraiment le côté fun de l'or qu'ils ont retranscrit dans ce détachement-là. Je ne pense pas à ce stade de ma lecture que ce détachement proposera quelque chose d'intéressant en termes d'optimisation de jeu parce que c'est tout basé sur l'aléatoire. La règle de détachement de base est aléatoire. Vous jetez et elle n'impacte que les unités Mec, Marcheur Orc et Grotte Véhicule. Alors, il y a les Grotte Véhicule, il y a des avions, il y a les Mec Guns qui sont bien mais honnêtement, ce n'est pas ça qui fera l'ossature d'une armée Orc. Donc, avoir une armée Orc qui se repose sur ces unités-là, je ne trouve pas ça intéressant. Maintenant, le détachement est là aussi pour le fun et c'est plutôt cool d'en avoir un honnêtement. Donc, voilà, vous avez des effets aléatoires qui peuvent être donnés aux unités et si vous décidez de choisir le bonus, vous prenez un hasard douce dans le groin. Voilà, après, le reste des optimisations vont sur les Mecs et les stratagèmes vont un peu aussi dans le même délire dans le sens où vous avez la ligne de base et vous pouvez décider de pousser plus loin encore et vous avez un bonus complémentaire mais ça devient une unité hasard douce. Donc voilà. Donc, détachement cool, fun, fluff, je pense, mais je ne m'attarde pas dessus parce qu'en termes de règles, c'est vraiment du sympathique et rien de plus. Encore une fois, à ce stade-là de ma lecture. Greentide, Greentide, c'est mon préféré bis, on va dire, avec la War Horde. J'aime bien Greentide en vrai parce que c'est aussi la perception que je peux avoir d'une armée orque comme j'aimerais la voir sur la table de jeu, à savoir une marée de boys. Là, la règle, elle est assez simple. Les unités, à chaque fois qu'une attaque cible une unité boys de votre armée, elle a une 5+, invulnérable contre cette attaque. Et en plus de ça, à chaque fois qu'elle cible une unité orque, donc là, c'est orque, de votre armée qui contient 10 figurines ou plus, vous avez une relance des 1 à la sauvegarde contre ces attaques. Donc, c'est cool. La 5+, invulnérable sur vos boys, franchement, je dis, ça devient embêtant en fait. Ça devient embêtant. Des orques en en vue 5, invulnérable, pardon, avec potentiellement, même si vous mettez des pain boys ou des pain boss, vous avez le phil no pain à 5, ça commence à causer. Au niveau des optimisations, vous avez une qui vous donne le plus 1 en force. Alors là, c'est pareil, vous avez ces 2 catégories, on va dire, à chaque fois, avec la règle de base et la petite plus-value si vous avez 10 figurines ou plus dans votre unité. Donc, vous gagnez plus 1 en force et si vous avez 10 figurines ou plus, vous gagnez plus 3 en force. Là, évidemment, ce n'est que sur la figurine porteuse de l'optimisation. Ensuite, vous avez une optimisation qui vous permet de farmer des points de commandement. À votre phase de commandement, vous jetez un dé, vous, sur un 5+, vous regagnez un PC. Si vous êtes 10 ou plus, c'est sur un 3+, que vous regagnez un PC. Ensuite, vous avez la re-roll des Advents et si vous êtes 10 ou plus, vous gagnez une relance des charges en plus de ça. Ça ne fonctionne que sur l'Orc Infanterie. D'ailleurs, les 4 optimisations ne fonctionnent que sur l'Orc Infanterie. Et enfin, le dernier qui nous dit que vous êtes toujours considérés comme 10 ou plus aux yeux de la règle de stratagème, de détachement, etc. Ce qui n'est pas inintéressant. Honnêtement, je pense que la ferme à PC, je dis oui. Le fait de regagner des PC, je dis oui. probablement le fait d'être toujours considéré comme 10 ou plus. Je dis oui aussi parce qu'en fait, vous gagnez une relance des 1 à la sauvegarde native et vous verrez qu'il y a des stratagèmes qui donnent aussi d'autres bonus, donc c'est cool. Et voilà. Les stratagèmes de ce détachement, on a le premier qui nous dit vous gagnez une re-roll des As à la blessure, à la phase de combat pour des Boys, si vous êtes 10 ou plus, vous êtes en full relance des blesses. Le deuxième nous dit que vous pouvez taper à 3 pouces. Alors, c'est bien précisé, il est bien écrit le stratagème. Il est bien écrit, c'est vrai. En gros, vous ne pouvez taper des unités qu'à 3 pouces avec laquelle vous êtes en portée d'engagement. En gros, ça ne vous permet pas de taper sur une unité à 3 pouces que vous n'avez pas chargé ou que vous n'avez pas engagé. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est bien écrit. Taper à 3 pouces, c'est très cool. D'ailleurs, ça motive un petit peu plus aussi à jouer des gros pavés de Boys parce qu'on a toujours du mal à positionner tous ces Boys comme on le souhaite pour maximiser le nombre de taquets qu'on met à son adversaire. Là, c'est cool de pouvoir taper à 3 pouces. C'est intéressant d'autant que ça vous permet d'avoir aussi une latitude de mouvement concernant le positionnement, du peeling, etc. C'est toujours un petit peu galère des fois quand on veut optimiser, mettre un maximum de par-pass. Donc, voilà. Très bon stratagème aussi. Vous avez le stratagème Bragging Rights qui vous dit que vous choisissez deux unités de Boys qui sont à 6 pouces l'une de l'autre et jusqu'à la prochaine phase de commandement, ces deux unités sont considérées comme si elles étaient 10 ou plus aux yeux des règles. Donc, c'est intéressant. Vous avez pour un PC le fait de regagner des 3 plus 2 Boys détruits, sauf des personnages évidemment. Mais donc, vous gagnez des 3 plus 2 Boys. Et ensuite, vous avez à votre phase de charge, alors celle-là, elle est cool. Vous rajoutez à la charge le nombre du battle round dans lequel vous êtes. Donc, vous êtes au tour 4, vous avez plus 4 à votre charge. C'est assez rigolo et puis, ça peut être vraiment, vraiment relou pour votre adversaire. Ça veut dire qu'au tour 3, si vous arrivez de réserve stratégique pour un PC, vous chargez à 6 en arrivant des réserves. Ce n'est pas négligeable. Honnêtement, ce n'est pas négligeable. Et même si vous arrivez au T2, ça veut dire que vous avez une charge à 7. Charge à 7, potentiellement avec une relance. Honnêtement, parce que vous avez par exemple l'optimisation qui dit que vous avez la relance des charges quand vous êtes à 10 ou plus. Si votre pack est en réserve stratégique, il arrive à l'effectif complet. Vous êtes 10, vous avez un perso, vous êtes 10 et plus. Donc, vous arrivez, vous avez une charge à 7, et honnêtement, ce n'est pas déconnant du tout. Je vous dis, il y a vraiment des outils pour aller très vite au corps à corps dans ce codex. C'est assez impressionnant. Et enfin, le dernier qui est un ni plus ni moins, ce qu'on appelle un surge move en référence au berserk de corne. Quand on vous tire dessus, après qu'on vous est tiré dessus, vous pouvez faire un mouvement qui peut même vous amener en portée d'engagement. Donc, c'est un mouvement de D6 vers l'unité la plus proche. Et si vous êtes 10 ou plus, c'est un mouvement de 6 automatique. Donc, c'est un bon stratagème aussi. Honnêtement, il y a encore, il y a de la matière dans ce détachement-là de Green Tide, j'aime bien. Après, on est plus restreint parce que tous les stratagèmes ne fonctionnent que sur les boys. On verra au fur et à mesure quelles sont les unités boys. Donc, on aura ce petit trigger de se dire, ok, ça, ça peut marcher. On peut faire des trucs stylés. Et enfin, le dernier détachement, très sympathique aussi. Le détachement, il vous permet de gagner une seconde wag dans la partie. Donc, ça, c'est énorme. Heureusement, c'est capé aux unités Warboss, Nobs et Mega Nobs. Et on verra que ce détachement-là est exclusivement concentré sur les Nobs et les Mega Nobs. Donc, gagner une deuxième wag, c'est génial. Je ne vais pas faire l'apologie du principe qui est d'avoir une deuxième fois un bonus qui est déjà très bon. Vous avez en optimisation la possibilité de mettre en frappe en profondeur une unité en méga armure. Enfin, vous le mettez sur un méga Warboss en méga armure et forcément, son unité gagne le Deep Strike. Donc, ça, c'est plutôt cool. Notamment, eu aux égards du Rapid Ingress, ça vous permet de Rapid Ingress au T2 de votre adversaire pour pouvoir lui rentrer dans le lard un peu juste après. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de Battle Shock une unité à la mêlée et vous lui collez un moins un en plus de ça. Donc, ça, ça peut être intéressant. Vous avez la possibilité de mettre plus 2 PV à votre infanterie Warboss et vous avez la possibilité de... Hop, 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 de re-roll les 1 à la blesse pour l'unité du porteur. Et il faut que... Alors, il y a un petit peu plus, c'est un peu plus restrictif. Donc, c'est à chaque fois que le porteur fait une attaque qui cible une unité qui est en dessous de sa force de départ pour rejeter les jets de blessure de 1. Et si cette unité est en dessous de sa demi-force, vous rejetez tous les jets de blessure. Donc, en plus, je me corrige, c'est pas l'unité entière qui le gagne, c'est que le personnage. C'est quand même un peu moins intéressant. En tout cas, le plus 2 en PV, je trouve ça plutôt sexy sur certains personnages, notamment les potentiels le Warboss en méga-armure et le Deep Strike. Voilà. Au niveau des stratagèmes, on en a en 6, comme d'habitude. Vous avez la possibilité de re-roll les As à la touche et vous avez une full re-roll. Alors là, c'est le trigger de la double optimisation du stratagème, c'est le fait d'être sur une WAG. Voilà. Donc, potentiellement, 2 tours sur 5. Et si vous êtes sur votre WAG, vous êtes en full relance des touches. Donc ça, c'est très très bon. Vous avez une frappe en mourant sur du 5+, et si vous êtes sur votre WAG, elle est sur du 3+. Vous avez une consolidation de D3+,3 si vous avez détruit une unité adverse au corps à corps et elle est de 6 auto si vous êtes en WAG. Vous avez des BM à l'impact sur du 5+, alors là, c'est pour les unités qui sont en portée d'engagement. Donc, c'est moins violent que celui qu'on a vu précédemment avec les Bissnaga. Quoi qu'il arrive, vous avez des BM à l'impact sur du 5+, et c'est sur du 4+, si vous êtes sur de la WAG. C'est capé à cibler sur mortel maximum, ce qui est bien. Vous avez un désespérateur escape lorsqu'une unité veut désengager de votre unité et elle a moins un supplémentaire si vous êtes sur la WAG. Et enfin, vous avez une armure du mépris. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez Hulking Brutes qui nous dit que vos unités gagnent, enfin, réduisent de 1 la pénétration d'armure, c'est très bon. Honnêtement, j'aime beaucoup ce détachement, même si tous les stratagèmes ne sont jouables que sur les knobs et les mégan knobs, ce qui veut dire qu'honnêtement, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez faire l'impasse. A voir, en vrai, à voir, si on peut... Je ne sais pas, c'est un petit peu tôt. Est-ce qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix ? Oui, je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix, mais j'aime ce détachement. En tout cas, je l'aime bien. Je suis content que les mégan knobs soient mis en valeur. Je trouve que c'est une unité qui est ultra stylée. Et donc, voilà. Et on arrive immédiatement sur... On arrive sur quoi, les amis ? Sur les datasheets. Alors, les datasheets, je vais me garder les coups en points juste à côté et on va commencer par Gascul Traca. Gascul Traca qui coûte 235 points. 235 points et qui est très bon. Honnêtement, c'est une très, très bonne figurine. Bon, déjà, c'est une grosse brute. En du 6, ça y va 2, 10 PV. OC4, invue 4. Il a son Macari qui a 1 PV et qui a une invue à 2 qui ne peut jamais être lancé. Mais donc, c'est un profil, c'est un gros profil de tank. Il est infanterie, il passe donc à travers les murs. Ça, c'est cool. Il est Warboss, c'est important aux yeux de certaines règles. Même pas forcément parce qu'en fait, il ne peut pas avoir d'optimisation. Donc, les stratagèmes ne le concernent pas du coup. Mais si les stratagèmes vont forcément le concerner parce qu'il a la possibilité d'être attaché à une unité de Meganobs, donc les stratagèmes le concerneront mathématiquement. Et surtout, il est prophète de la WAG. Il vous donne une reroll des As à la mêlée. Vous rajoutez 1 à la touche et 1 à la blesse. Et si vous êtes en tour de WAG, vous gagnez des critical hits sur du 5+. Donc, c'est pas mal du tout cette affaire. Pas mal du tout, du tout. Plus un hit, plus un blesse dans un pack de Meganobs. Alors, les Meganobs ne sont pas chers. Je ne sais plus combien ils étaient à l'époque de l'index, mais là, ils sont à 30 points les Meganobs. Et honnêtement, je trouve que c'est tout à fait convenable. Voilà. En l'occurrence, le mec met des gros parpaings. Toujours pareil. Soit il tape en strike. Dans quel cas, il met 6 attaques. Force 14, PA-3, damage 4. Ou alors, il tape en balayage. Dans quel cas, il met 12 attaques. Force 8, PA-2, 2 dégâts. C'est quand même très fort. Il touche à 2+. Je vous rappelle que s'il est en WAG, il a plus d'une attaque. Et si vous avez décidé de le jouer dans la War Horde, il substaine hit 1. Et en plus de ça, si c'est le tour de la WAG, il fait des jets de touche critiques sur du 5+. Autant vous dire que ce gars-là, en War Horde, sur un tour de WAG, huche le mec. Il ne faut pas l'avoir près de nous. C'est 235 points. C'est un investissement qui est conséquent. Maintenant, les Meganobs ne coûtent pas cher. Donc en plus, il peut avoir son petit chausson de Meganobs à pas cher. Ça bouge de 5. Mais on... Alors pour le coup, Gascule Traca, lui, on oublie un petit peu les mécaniques de débarquer de véhicules, etc. Parce qu'il ne rentre pas dans les véhicules. Les seuls véhicules dans lesquels il rentre, il prend 18 places dedans. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être accompagné par des Meganobs. Donc voilà. En gros, Gascule potentiellement à pied. Mais en tout cas, quand vous l'avez envoyé dans les gencives de votre adversaire, ça peut piquer. Ensuite, le Warboss, le Warboss en mégaarmure sont deux entrées qui ont globalement les mêmes bonus. À savoir, il rajoute un au jeu des attaques de mêlée de l'unité qu'il lead. Le Warboss peut lead des boys ou des nobs. Le Warboss en mégaarmure peut lead des Meganobs. Et en plus de ça, le Warboss, quand vous vous appelez la WAG, il gagne 4 attaques sur son profil. Et le Warboss en mégaarmure, il gagne une caractéristique de dommage de 3 sur son arme qui est dégâts 2 de base. Je ne suis pas ultra fan du Warboss en mégaarmure parce que certes, il donne le plus 1 hit, mais Gascultraca donne le plus 1 hit et le plus 1 bless. Maintenant, le Warboss en mégaarmure de mémoire, il est à 100 points. En 95, le Warboss, il est à 70 points seulement. Donc, c'est quand même assez intéressant dans un pack de boys d'avoir le plus 1 hit. Autre entrée qui a disparu d'ailleurs de l'index, je ne l'ai pas dit, le nob avec la bannière WAG n'est plus dans cet index, dans ce codex, pardon. Je confirme, il n'y est plus. Warboss en mégaarmure ou en normal, on est bien. C'est des entrées qui sont sympas aussi au titre du fait qu'ils peuvent apporter des optimisations dans les unités. Il y a des optimisations qui sont très intéressantes, notamment, je pense, sur la Warhord le plus 2 en mouvement qui peut être cool. Voilà. Le Def Killa Wartrike qui peut rentrer dans des packs de Warbiker. C'est plutôt cool. Maintenant, le Wartrike et les Warbiker sont plutôt des unités de tir avec leur capacité de saturer au tir. Mais ça ne tire pas très bien parce que ça touche à 5+. Donc, même si ça sature beaucoup, au final, vous êtes réduit par votre statistique un peu merdique de toucher à 5. Quoi qu'il arrive, le modèle donne un plus 1 hit à l'unité qui le lead à la mêlée. Et oui, les gars, ce n'est pas des attaques de tir. Ça aurait été beau sinon sur les packs de Warbiker de pouvoir toucher à 4. Mais non, c'est qu'à la mêlée. Et ensuite, à chaque fois qu'il advance et son unité advance, il donne un 6 auto à l'advance. Ça peut être intéressant. Il serait intéressant s'il était l'ONOP. En vrai, ce gars-là, ça a pu être très cool parce qu'en plus, l'essentiel des armes de ce codex sont des armes d'assaut. Donc, on va pouvoir advance et faire des actions. Ça aurait été cool d'avoir un Def Killa qui est capable d'advance et de faire une action. Il n'est pas très cher de mémoire. Le Def Killa, il est à... Il est où ? Il est où ? Il est à 90 points. Ça reste un body assez intéressant. En du 6, 9 PV, sauvegarde à 4, un vue à 5. Donc, voilà. Après, il n'est pas intéressant s'il n'est pas joué dans des Warbikers parce qu'il peut se faire snipe trop facilement. Et les Warbikers ne me paraissent pas comme une superbe unité non plus. Donc, voilà. Ensuite, vous avez toute la série des mecs. Le gros mec en méga armure, le gros mec tout court et le mec et le gros mec avec le choc attaque gun. Globalement, le gros mec, il peut rentrer dans une unité de méga knobs. Il leur donne une re-roll des as à la touche et là, pour le coup, c'est aux attaques de tir, aux attaques à porter. Et il peut restituer un... comment on appelle ça ? Des bodyguards, des gardes du corps dans l'unité qu'il lead. Donc, ça peut être intéressant sauf qu'il vaut 100 points le gros mec et il peut re-heal des méga knobs qui coûtent 30 points. Donc, en vrai, pour un big mec en méga armure, vous mettez une unité de 3 méga knobs et honnêtement, je ne pense pas qu'il fasse le taf de 3 méga knobs, ce gars-là. Maintenant, s'il lead une unité, il leur donne une 4 plus invulnérable contre les attaques de tir, ce qui est, en l'occurrence, pas dégueulasse. Et on est bon. On est bon. Comme je vous ai dit, c'est... Il fait le taf qu'il a toujours fait. C'est une bonne optimisation, entre guillemets, dans un pack de méga knobs. Maintenant, il faut voir ce qu'on va... Si on va aller chercher plusieurs packs... Alors, si on joue dans le Bully Boys, oui, c'est évident qu'on va aller chercher à multiplier nos unités de méga knobs. Maintenant, si on joue plutôt dans une Warhord ou une Greentide, ou même dans un détachement qui est exclusivement concentré sur du Beast Naga, on va peut-être aller chercher une unité de méga knobs dans laquelle on ne mettra pas forcément un big mec. on ira plutôt chercher Gascule, je pense. Mais voilà. En tout cas, on le sait, on peut aller chercher une 4+, un vulnérable sur nos méga knobs et le fait d'Auril, un gars. Et voilà. Le big mec avec... Je ne m'attarde pas. Vous avez vu sur les armes de tir, honnêtement, parce que je vais vous dire c'est sympa. En gros, les armes de tir, c'est sympa. Voilà. Son custom méga blasta, c'est sympa. Le big mec, son custom méga blasta, c'est sympa aussi. Et voilà. Lui, il peut aller dans des boys, dans des lootas, dans des mech guns ou dans des knobs. Il donne la re-roll des as au tir. Encore une fois, ça a un peu... Moi, je trouve que ça perd de la... Ça perd en intérêt pour ces unités-là parce que, en fait, la re-roll des as au tir, quand vous touchez A5... Bon, voilà quoi. J'ai envie de te dire, ce n'est pas foufou. Par contre, il peut rentrer dans les mech guns. Je viens de calculer. Dans les mech guns, on en reparle. Le big mec, le big mec, tout simple, tout cunu, il coûte 80 points. Bon, ça fait un peu cher pour le pack de mech guns. Les mech guns sont à 120 points, de mémoire. C'est la bonne unité de tir dont je vous parlais au début de la review. Les mech guns sont à 120 points. Donc, en gros, vous gagnez une re-roll des as à la touche, alors que vous pouvez payer deux autres mech guns pour le même prix. Je ne suis pas sûr que ça soit ultra rentable. Et vous pouvez relancer les jets d'advance faites pour cette unité. Une addition, à chaque fois que vous faites un normal move, vous pouvez traverser des unités, etc. Bon, honnêtement, le big mec, c'est sympa. Voilà. Globalement, c'est sympa. C'est sympa de toche. Le mec, par contre, est vraiment cool pour la simple et bonne raison que quand il est à 3 pouces d'un véhicule, il est en opérative. Il ne coûte pas cher du tout. Il coûte 35 ou 40 points de mémoire. 45, pardon. Il coûte 45 points. Et surtout, il soigne des 3 PV à un véhicule à 3 pouces de lui et il donne un plus un hit. Il donne un plus un hit pour chaque modèle. Donc, pour chaque modèle véhicule et quand vous jouez un make gun, en gros, vous filez à toute l'unité et à 2 ou 3 make guns. Donc, là où je veux en venir, c'est le plus un hit sur le véhicule qui est intéressant. Et voilà. Donc, pour moi, en plus, il n'y a même pas besoin de le jouer séparément parce qu'en fait, il peut intégrer des make guns. Donc, honnêtement, make 45 points plus make guns 120 points. On verra la statline du smash à guns qui a été en plus améliorée. Donc, les make guns ont descendu en points. Ils étaient à 55 points. L'unité, là, il passe à 40. Et en plus, l'arme, elle a gagné en puissance. Donc, je pense que make plus make guns, c'est 45 plus 120 points. ça fait 165 points. Ça commence à envoyer quelques pruneaux un peu sucrés salés. On ne va pas se mentir. Dans un codex qui tire très mal, vous vous retrouvez avec une unité qui tire bien et qui touche à 3 plus. Ça peut être très intéressant. Donc, le make, honnêtement, je pense que c'est une bonne unité. Et en plus, vous pouvez reel les petits copains. Donc, ça, ça ne mange pas de pain. Et enfin, le gros mec avec le shock attack gun. Écoutez, le shock attack gun, c'est sympa. Voilà, je n'ai rien d'autre de plus à vous dire. Vous gagnez une reroll des as à la touche sur les armes de tir, encore une fois. Et à votre phase de tir, vous pouvez choisir une ennemie qui a été touchée par votre arme et elle doit faire un battle shock test. Je ne suis pas fan, encore une fois, de cette unité. Le beast boss, c'est la version war boss, mais pour les beast naga boys. Et là, il a un fin open assist et il peut lead des beast naga boys. Il leur donne un plus à la touche, comme ses copains les boss. Et en plus de ça, lui, quand il fait un mouvement de charge, il gagne devastating wound sur son arme. Donc, c'est plutôt sexy parce qu'il tape avec son beast naga claw. Donc, ça pince. La claw, c'est la pince. Il met des attaques qui sont damage 2 et vous avez de mémoire, par exemple, dans Dabbing Hunt, vous avez des optimisations qui vous permettent de gagner plus d'un damage. Donc, ça vous permettrait, par exemple, de passer à 3 damage sur une unité qui fait deva wound et surtout, qui est anti-monstre 4+, anti-véhicule 4+. Ça veut dire que sur chaque 4+, vous allez faire 2 blessures mortelles et avec l'optimisation, vous allez en faire 3. Donc, ça devient un beau tueur de monstres et de véhicules. Le beast boss, il est un petit peu plus cher que le boss, il est à 80 points que le war boss classique. Il est à 80 points, mais c'est une bonne entrée. je pense, de ce codex, moi, il me plaît bien. Le beast boss sur Squeak-Ozor qui vaut, de mémoire, 135 points. Si je ne vous dis pas de bêtises, il vaut 130 points. Il vaut 130 points. C'est un gros profil. Move à 10, en du 8. Ça y va 3 à vue 5. 8 PV, commandement 6 et objectif contrôle de 3. Vous avez un Feel No Pain à 5. Il peut rentrer dans une unité de Squeak-Boy et en plus de ça, quand il lit d'une unité, vous gagnez un plus dans la charge et vous pouvez être ciblé par une intervention héroïque pour 0 PC. Donc, c'est une très bonne entrée. Honnêtement, je pense que ça va être joué. Je pense que ça va être beaucoup joué par les joueurs Orc. Toutes les entrées en Squeak-Ozor et en Squeak-Og parce que ça fait du dégât. Alors, on ne joue pas sur les armes de tir qui sont sympathiques, mais quand on s'attarde un petit peu sur les attaques, le gars, avec sa Beast Chopin, il fait 6 attaques en Force 6, paie à moins 1, 2, sauf qu'il est anti-monst 4+, anti-véhicule 4+. Et sa mâchoire de Squeak-Ozor, elle, elle met 3 taquets. Alors là, il touche à 4, certes, mais vous tapez à Force 7, moins 2, dégâts 3 et vous êtes Devastating Wound. Donc, il tape quand même bien le gars. Et puis, dans une unité qui tape fort aussi, ça peut être véritablement létal. Je vous remets un petit peu en perspective les gros bonus qu'on va pouvoir donner. Si vous voulez jouer en Warhord, vous gagnez un Substain Hit 1, une touche soutenue 1. Donc, en gros, la touche soutenue 1, ça équivaut à rajouter un plus un hit parce qu'en gros, vous allez faire sur 6D, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Votre 1 est un échec. Et votre 6 génère 2 touches. Donc, votre 6 remplace votre 1. Ça fonctionne sur 2+, 3+, mais en gros, vous considérez, c'est comme si vous gagnez un point de touche. Donc, c'est plutôt sexy. et vous avez quelques bonnes optimisations. Par exemple, le plus d'un mouvement quand vous avez déjà le plus en charge, c'est cool. Voilà. Vous avez la possibilité de faire du critical hit sur 5+, toujours en Warhord. L'advent, c'est charge nativement. Quand vous le jouez en Dabbing Hunt, c'est ça qui nous intéresse. Le détachement qui est spécifique pour les Beast Nagas. Je vous rappelle que vous gagnez un bonus sur une unité proie, mais ça, ça ne nous intéresse pas trop. Par contre, vous pouvez rajouter, donc je vous le disais, le plus un damage. Ça peut être cool, mais ça ne fonctionne pas avec le bon strata qui fonctionne bien, notamment le tout soutenu 1 qui est plutôt cool. Voilà. Et après, en Green Tide, ça n'a pas grand intérêt parce que la Green Tide, c'est plutôt pour ce qui est Orc et Boyz et là, ce n'est pas le cas. Donc, Beast Boss sur Scugosaure, encore une fois, même en fait, quand je fais le point sur certaines choses, je me dis, c'est même à beaucoup d'égards, même le Beast Boss sur Scugosaure, c'est plus intéressant de le jouer en Warhord, honnêtement, parce que vous avez le Substain Hit 1 qui vaudra un petit peu tout ou un peu tout le reste. Le Pain Boss, il est cool, c'est la version d'apothicaire, entre guillemets, enfin, mais non, ce n'est pas un apothicaire parce qu'il file un Phinopain A5. Ah si, il peut raise des figurines aussi, il peut relever des figurines. Mais en gros, il file un Phinopain A5 à une unité de Beast Naga Boys qu'il a intégrée, donc ça peut être très cool, honnêtement, ce Phinopain A5. Et en plus, il redonne 3 PV à un personnage à 3 pouces de lui. Donc en plus, il peut re-heal les Beast Naga sur Squigothor. Donc ça, c'est cool. Après, c'est quand même restreint à 3 pouces, donc pas toujours évident, évident. Et une fois par bataille, il va pouvoir, si votre unité n'est pas à sa force de départ, relever des 3 bodyguards. Donc c'est plutôt cool. Le Pain Boss, de mémoire, il est à 70 points, je crois. le Pain Boss est à 70 points et le Pain Boy est à 80 points. Le Pain Boy est plus cher. Pourquoi le Pain Boy est plus cher ? Parce que, alors il file un Phinopain A5 sur une unité, et en gros, il peut intégrer des unités qui sont plus intéressantes, peut-être pas plus intéressantes, mais qui sont plus nombreuses, notamment les Nobs, les Burner Boys ou les Tankbusters. Alors les Burner Boys, je les ai pas vus, j'ai plus désolé, il me manque deux Datashits alors. Dans ce codex, il me manque la Datashit des Burner Boys que j'ai pas vu passer et la Datashit des Shock Boys que j'ai pas. Donc je vais être obligé de faire l'impasse sur ces entrées-là, j'en suis Tristoon. Il donne un Phinopain A5 et à chaque fois qu'il fait une attaque avec son arme contre un véhicule, il met des cibles et sur mortels, ok, c'est un... sauf le véhicule. Attendez, j'ai mal lu cette règle. À chaque fois, each time, une attaque made by this model. Ok, non, à chaque fois qu'il fait une attaque avec son arme, là, le... Ils appellent ça comment son arme ? Le Uri Surge. Bref, avec son arme de corps à corps. À chaque fois qu'il fait une attaque avec son arme de corps à corps, sauf contre le véhicule, il met des cibles et sur mortels. Ah si, c'est fat. Ah oui, j'avais pas bien lu, je pensais que c'était genre que lorsqu'il tapait un truc spécifique sur un véhicule. Mais non, c'est fat. Ok, il met des cibles et sur mortels. Donc, intéressant, en vrai intéressant. Et une fois par bataille, il peut relever des trois gardes du corps dans l'unité qu'il lead, ce qui est intéressant aussi. Donc, ça peut être des bonnes entrées. En vrai de vrai. Le World Boy, si je dis pas de bêtises, il a pas changé depuis l'index. Il peut lead des boys et il donne la possibilité de faire TP une unité. Ok. Ensuite, le World Boy, c'est la même chose. C'est le Psyker qui rentre dans les Beast Naga Boys. Lui, ce qu'il donne, c'est... Il jette un D. Sur un 1, il prend des BM. Et sur un 2+, jusqu'à la prochaine phase de commandement, l'unité adverse est battle choquée. Ah non, à chaque fois qu'unité adverse est battle choquée, elle doit faire un test de battle choquée ou un test de commandement. Elle a moins 2 à son test. Bon, c'est un peu... C'est pas anecdotique. En vrai, c'est vite balayé l'aptitude que de dire que c'est anecdotique. Mais je pense pas que ça soit pour cette règle-là uniquement qu'on va payer 60 points pour ce gars-là. Et à côté de ça, il fait rien de plus, honnêtement, à part booster son tir quand il est dans une unité. Mais son tir... Alors, son tir est quand même sympa. Alors, il rajoute quand même 2 points à sa caractéristique d'attaque à chaque fois, tous les 5 modèles dans son unité. Donc, si vous le mettez dans une unité de 20 mecs, il va gagner... Il va gagner 8 tirs sur son arme. Et c'est une arme qui est force 8, paie à moins 3, 2 dégâts. Et qui est D6 et qui touche à 5. Donc, même si vous le mettez dans un pack de 20, vous allez faire 8 attaques supplémentaires. Un D6 en moyenne, c'est 3,5. Allez, on va le mettre en valeur haute, on va mettre à K. Donc, un mec, ce gars-là dans un pack de 20 gars, il va faire 12 tirs qui touchent à 5. J'ai le malheur et le regret de vous dire que 12 tirs qui touchent à 5, ça génère 4 touches. 4 touches de force 8, paie à moins 3, dégâts 2. Voilà. 4 touches pour 60... Ouais. Peut-être qu'il se défend. Peut-être qu'il se défend. À voir. Affaire à suivre. Mozrogue, qui peut lui aussi rentrer dans les Squeak Boys, qui coûte 160 points ou 165 de mémoire, qui tape toujours aussi bien, surtout qu'il tape avec du dégâts 3 en anti-monstre et anti-véhicule 4+, c'est un petit peu la patte des Bissnagas et qui sont là pour découper des monstres et des véhicules. Lui, quand il lead une unité, si cette unité n'a pas combattu, en gros, il donne un frappant en mourant sur du 4+, ce qui est une bonne règle, honnêtement. Maintenant, ça reste du 4+, donc c'est un Squeak Hog sur deux. Comme vous en avez des unités, et le jeu d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, c'est normal, il n'en a pas parlé de unité encore. J'en parle beaucoup trop des Squeak Hog, on va attendre d'arriver sur l'entrée. Donc, frappant en mourant sur du 4+, et ensuite, à chaque fois que ce modèle fait une attaque de mêlée contre un monstre ou un véhicule, vous ajoutez 1 au jeu de damage caractéristique de l'attaque et si c'est contre un Titanic, vous rajoutez 2. Donc, ce n'est pas déconnant, ça veut dire que son Grotripa passe à 4 damage et son Big Chop à Joe passe à damage 5. Ça commence à taper fort. Là, ça commence à causer, même si la PA de l'arme n'est pas faux-folle, ça commence quand même à faire du sale dégâts. Donc voilà, Mozrog, le tout-puissant. Ensuite, vous avez Zodgrog qui est le personnage nommé qui va avec les grottes. Il file un scout aux grottes, il leur ajoute un bonus d'attaque de 1 à la touche et à la blesse. Ok, incroyable. Et en plus, quand vous le ciblez, il vous met moins 1 à la blesse et quand vous déclenchez la oua jusqu'au début du prochain tour, vous rajoutez 6 à la caractéristique de mouvement des figurines de cette unité. Ok. Zodgrog, c'est un mec, il est déterre avec ses grottes. Il a un tir qui est anecdotique et il tape bien le gars, il tape bien, il met quand même 5 patates, force 7, paire moins de 2. Zodg, il coûte 80 points quand même, 80 points pour intégrer des grottes. Les grottes, ils valent d'ailleurs, on n'en a pas parlé et d'ailleurs, je n'ai pas vu passer la tachite non plus. Il me manque quelques tachites sur mon PDF, je suis désolé. Gret, les grottes valent 45 points les 11 ou 90 points les 22. Voilà, pour Zodgrog. Ensuite, le Sneakrot, on est content qu'il n'ait pas été transformé, en même temps, c'est normal qu'il ne soit pas transformé en légende puisque lui, il a une figurine. Donc voilà, il est infiltration, il est leader, il est lone-up, il est steals et ce mec-là, coûte 105 points. Il vaut son coup en points. Honnêtement, il met des bons tachs, il est précision, il est jumelé, il met 6 taqués, qui tape à force 6, perd moins 1, 2. C'est un bon assassin, en vrai. Quand il lead une unité commando, l'unité gagne le bénéfice du couvert et une fois par bataille, à votre phase de mouvement, au lieu de faire un mouvement normal, vous pouvez sortir votre unité du champ de bataille et revenir à plus de 9 pouces de n'importe quelle unité ennemi. Donc, c'est plutôt cool, en vrai. voilà pour le boss Sneakrot, en vrai, je n'ai pas plus d'avis que ça à vous donner, je trouve que c'est une bonne figurine. Maintenant, 105 points, ça commence à causer, ça commence à causer, ça commence à causer. Voilà. Les boys, les boys, non, je ne pense pas changer, ils ont toujours le stick d'objectif, ils valent toujours 9 points pièce, ils ont 3 attaques de Choppa qui touchent à force 4, enfin, qui touchent à 3, force 4, paie à moins 1, 1, et ils sont tout à fait contents d'être heureux. Évidemment, vous avez le nobs qui a sa pince énergétique, qui tape à force 9, paie à moins de 2, et on est bon. Globalement, une unité de boys tout à fait classique, je n'ai rien de plus à rajouter, il y a énormément de choses qui interagissent avec cette unité-là, aux yeux du codex, donc vous allez pouvoir faire plein de choses, les invulnérables, les bonus, les strats, les optis, etc. C'est là que le spectre du codex, la mosaïque de possibilités du codex devient énorme, donc je ne peux pas trop m'attarder dessus, si ce n'est de vous dire que ça reste une unité battle line qui est très intéressante, elle a le mot-clé grenade, on le précisera quand même, c'est cool. Vous pouvez lui mettre une petite pléthore d'équipements, mettre un lance-flamme, mettre une lance-roquette, le mec les équiper au lieu de les mettre avec un pistolet et un chopa, ils peuvent avoir un big shoota, ce qui je ne pensais pas ultra fun, bien que ce soit trois tirs. On est toujours impressionné par le nombre de tirs que fait les orcs, mais c'est vrai que quand on touche à cinq, en fait, ce nombre de tirs incalculables est toujours inutile. en big chopa, un boys balance cinq tirs à force cinq, sans PA. Donc, cinq tirs sur du 5+, ce n'est même pas de deux touches générées statistiquement, ce n'est même pas de deux touches par boys. Donc, ce n'est pas fou, fou, non, non, non. Les big snaga boys, je pense, n'ont pas à changer non plus, honnêtement. Vous gagnez contre les monstres et les véhicules une re-roll des touches. Donc, ça, c'est très intéressant. Eux, ils tapent, ils ont globalement le même profil que les boys. C'est tout pareil. Handu cinq, save à cinq, un PV, commandement à sept, OC deux. Sauf qu'eux valent plus cher. Ils valent un point de plus par figurine. Cependant, ils ont un Phil No Pain A6 supplémentaire. Ils n'ont pas le stick d'objectif, mais ils ont cette ré-roll contre les monstres et les véhicules. Et leur big choppa, eux, tape à force cinq. Voilà. Donc, ça, c'est pour la petite messe. Ils n'ont pas toute la panoplie de possibilités qu'ont les boys, notamment en ce qui concerne ce que je vous disais sur mettre un lance-roquette, mettre un lance-flamme, etc., mais honnêtement, je pense que ces équipements sur les boys, c'est plus de l'ordre de l'ajustement et de l'anecdotique. Ce n'est pas pour ça qu'on va chercher les boys, donc on ne les a pas sur les bisnagas. Ce n'est pas un problème en soi, honnêtement. Voilà. C'est, encore une fois, je pense que c'est une très bonne unité. Le boys ou le bisnagas boys, c'est une très bonne unité. On notera quand même qu'ils n'ont pas le mot-clé boys. Ça, c'est intéressant, je ne l'avais pas calculé. Ils n'ont pas le mot-clé boys, donc vraiment, sur la green tide, sur la green tide, sur le détachement green tide, ça va vraiment être les boys qui vont en profiter. Je pensais que les bisnagas avaient le mot-clé boys en plus et je vois qu'ils ne l'ont pas. Donc, ça réduit peut-être, de mon point de vue, ça réduit en intérêt le détachement green tide parce que je préfère, pas largement, mais je préfère honnêtement les bisnagas boys aux boys, honnêtement, pour un point. Je préfère jouer bisnagas et voilà. Les gréchins, si je vous dis des bêtises, je vous dis que je n'allais pas l'entrée de gréchins, si je l'ai. Les gréchins, c'est des grottes. On est content de les avoir parce que sinon, ce n'est pas drôle. Si, et puis surtout, ils ont une bête d'aptitude les gréchins. En gros, quand vous contrôlez un objectif et qu'il y a une unité de gréchins dessus, vous jetez un dé sur un 4+, vous gagnez un CP à votre phase de commandement. Donc ça, franchement, juste pour ça, vous allez jouer un pack de gréchins qui va se taquer sur votre objectif toute la partie. Ça coûte 45 points et ces mecs-là, en gros, sur la partie, vous ramèneront 2 ou 3 points de commandement si vous ne les faites pas laver à un moment donné. Sur une armée qui n'a pas de tir sans hors-loss, il n'arrivera pas forcément à vous enlever les gréchins sauf si vous faites complètement table raseuse. Donc, le petit pack de gréchins, je pense que pour 45 points, on le mettra toujours dans une armée, on cherchera les 45 points pour poser un cul de gréchins sur un nobs et essayer de gagner des CP. Voilà pour ça. Les nobs, les nobs, ils coûtent 21 points pièce de mémoire. Ouais, c'est ça, 21 points pièce, donc 210 points les 10. C'est un peu plus du double d'un boys. Maintenant, ils ont une save à 4 contre une save à 5 sur les boys. Ils ont 2 PV contre 1 PV pour les boys. Par contre, on perd 1 point d'océ, on n'est plus battle line. On est infanterie, grenade et nobs. Tant qu'il y a un warboss dans cette unité, on réduit de 1 le jet de blessure de notre adversaire si sa force est supérieure à notre endurance. Donc, on rend plutôt temps que ces gars-là. Et je vous rappelle que le warboss, accessoirement, on lui donne aussi un plus, on leur donne accessoirement aussi un plus un hit. Et surtout, ce qui est intéressant, alors vous avez le hammer hunt qui dit qu'une fois par bataille, vous allez pouvoir gagner l'étal hut sur vos armes de tir, ce qui n'est pas incroyable. Par contre, vous avez la possibilité de les équiper comme vous voulez vos gars. En gros, vous avez de base le big chopa qui est le gros qui coupe. Force 7, paire moins 1, 2 dégâts. et vous pouvez le remplacer par autant de pinces énergétiques que vous le souhaitez. Donc, en gros, vous passez tout le monde en 3 attaques, force 9, paire moins 2, 2. Donc, ça commence quand même à mettre certaines patates avec le warboss pour passer évidemment en 3+, et tout ça est très intéressant. Ça reste une unité chère, ça reste une unité qu'il va falloir manœuvrer et qu'il va falloir trader parce que quand vous injectez 210 points plus potentiellement un warboss, donc quasiment 300 points sur une unité pour qu'elle ait une unité qui fait exclusivement du corps à corps, il va falloir bien la trade et ça sera là aussi tout l'enjeu du codex orc et de la construction de liste orc, comment je construis ma liste pour bien trade mes unités de corps à corps. Les méganobs, c'est dommage, je n'ai pas l'application sur moi parce que j'aurais aimé voir s'ils coûtaient 30 points avant parce que honnêtement, 30 points, vous avez 3 PV en du 6, ça y va 2, donc on est mieux que de l'armure Gravis, on a du move à 5 parce que l'armure Gravis, on est à save à 3, l'armure Gravis, on a 3 PV, ça y va 3 en du 6, donc on est mieux que de l'armure Gravis et on n'est qu'à 30 points, on n'est qu'à 30 points et durant la bataille, quand vous appelez la wag, vous avez un phil no pain à 4, je vous rappelle qu'avec le détachement méganobs spécifique d'Abouli Boys, vous avez 2 fois la wag, donc potentiellement 2 fois le phil no pain à 4 et surtout, 5 mecs, c'est 150 points et donc 5 fois 5 méganobs, ce n'est pas hyper cher, en vrai, ce n'est pas hyper cher, c'est 450 points de votre armée et il faut les encaisser, les gros, parce que, alors heureusement, ils n'ont pas un milliard d'attaques, ils ont 3 attaques par gars qui touchent à 4, force 9, paient à moins de 2 quand vous les mettez en power claw, de base, ils ont la pince énergétique et le custom shoota qui est sympa, voilà, je ne m'attarderai pas là-dessus et après, vous pouvez remplacer comme vous le souhaitez votre arme de tir et votre arme de corps à corps et vous pouvez aller chercher potentiellement le le la pince jumelée qui fait que vos 3 attaques ah non, ça descend à 2 attaques, c'est dommage ah non, je vous dis une bêtise, le kill saw, c'est la disqueuse donc soit vous gardez votre soit vous gardez votre pince énergétique et votre flingue soit vous mettez une disqueuse et un flingue soit vous mettez 2 disqueuses alors quand vous avez la disqueuse vous avez vous tapez à force 12 paient à moins 3 pour 2 dégâts là où avec la pince énergétique vous tapez à force 9 paient à moins 2 pour 2 dégâts mais c'est très fat alors après, le problème c'est que la disqueuse vous n'avez que 2 attaques là vous en avez 3 avec la pince énergétique donc il y a il y a une petite il y a des petits calculs à faire avec les personnages les bonus qu'est-ce qu'il vaut mieux jouer en tout cas si vous jouez un pack de 5 vous êtes en mesure de balancer 10 taquets de disqueuse force 12 paient à moins 3 2 dégâts ça peut faire très mal honnêtement ça peut faire très mal et puis surtout moi je réitère je trouve qu'honnêtement en termes de coûts en points ils sont pas hyper chers 30 points c'est tout à fait tout à fait acceptable voilà je pense qu'en vrai il vaut mieux les jouer en pince énergétique parce que sur la WAG vous passez à force 10 il y a probablement une vision méta à avoir aussi là dessus savoir qu'est-ce qui se joue peut-être un peu plus un peu moins voilà mais bon je pense que le méganob c'est une bonne unité de ce codex les tankbusters même doléance qu'à l'apparition de l'index on peut les jouer que par 5 et ils coûtent 135 points alors oui ils tirent bien les mecs pour le coup c'est eux qui ont c'est probablement ils ont une ils ont une c'est une des meilleures unités de tir du jeu du jeu du codex pardon parce que vous avez plus un à la touche et plus un à la blesse quand vous ciblez un monstre ou un véhicule donc vous passez à des 3 tirs par mec qui vont toucher à 5 mais honnêtement c'est 135 points pour 5 gus et et ça c'est c'est pas fou honnêtement c'est pas fou pour leur coût j'ai trouvé trop cher j'ai trouvé vraiment trop cher c'est une unité c'est une unité qui peut être envisageable à un coût plus intéressant mais là c'est trop cher les flash gits les flash gits qui ont perdu les gars les flash gits d'ailleurs j'ai plus le prix en tête je crois que c'est 20 points ou 21 points le flash gits de mémoire attendez que je vous les trouve ils sont mes petits flashouilles ils sont à 19 points pièces donc c'est pas déconnant en vrai c'est pas déconnant cependant et bien les flash gits ils ont perdu leur capitaine et capitaine Badruck il a porté un vrai plus à cette unité et voilà donc en gros pour le reste c'est toujours la même chose c'est à dire que ces mecs là ils ont la touche soutenue 1 et ils ont l'arme lourde donc s'ils bougent pas mais globalement quand t'as une portée de 24 tu vas plutôt tout le temps bouger donc tu ne profiteras que très rarement du bonus de ton arme lourde mais tu touches soutenue 1 comme je l'ai dit ça équivaut à gagner un point de valeur sur votre jet de touche donc c'est pas déconnant c'est force 6 paiement 1 2 dégâts et c'est 3 attaques et quand vous tirez sur l'unité éligible la plus proche vous gagnez une caractéristique d'attaque de 4 donc voilà sur un pack de 10 ça vous fait 40 tirs qui touchent à 5 donc ça vous fait 20 touches statistiquement 20 touches force 6 paiement 1 2 dégâts donc à voir à voir à voir si c'est intéressant ou non pour vous à mettre dans c'est 2 PV quand même c'est pas négligeable 2 PV sur ce type d'unité c'est pas négligeable parce que du coup ça tente plutôt pas mal vous pouvez gagner un lethal hit une fois dans la partie avec votre ammo runt donc c'est en vrai au vu du coup en points c'est pas une unité qui est dégueulasse les flashgits c'est une unité qui se pose là le truck qui coûtait déjà pas cher il est encore moins cher donc en vrai un pack de flashgits dans un truck ça peut faire chier le monde et ça va faire chier le monde franchement non non je vous le dis les lootas les lootas honnêtement je les aime pas je vais pas vous mentir elle m'a pas fait rêver cette unité c'est 160 points les 10 donc la particularité c'est que vous avez 2 spanners et 8 lootas le spanner il a un big shoota donc c'est une arme de tir c'est le gros flingue en gros et les lootas en eux même eux ils ont le death gun qui est l'arme de tir du lootas et l'arme de tir du lootas elle fait 2 tirs à 48 pouces mais elle touche à 6 plus alors c'est une arme lourde oui ok vous allez chercher le 5 plus si vous ne bougez pas et ok vous aurez un peu de portée donc vous n'allez peut-être pas tout le temps tout le temps bouger mais honnêtement si vous voulez chercher des lignes de vue pour pas donner trop de couverts à votre adversaire etc vous allez tout le temps en mouvement donc la touche à 6 sur le death gun n'est pas intéressante force 8 PA-1 2 dégâts je pense que le PA-1 sur une unité qui ne doit pas bouger c'est quand même compliqué donc voilà à chaque fois vous tirez sur une unité vous avez une re-roll des as à la touche mais encore une fois sur du jet de touche à 6 ça pue duke et si vous tirez sur une unité sur un objectif vous avez la full re-roll des touches ok là ça devient plus intéressant parce que allez regardez on va faire une stat très rapide vous avez 8 gars avec des avec le death gun donc ça fait 16 tirs qui touchent à 6 même si vous avez la full re-roll allez on va arrondir la stat vous allez faire 3 touches et vous allez faire 2 touches supplémentaires donc vous allez faire 5 touches si vous tirez sur une unité qui est sur un objectif pour 160 points vous faites 5 touches de force 8 PA-1 2 dégâts ok alors vous avez rapid fire si vous tirez à 24 pouces allez vous allez rajouter 2 touches là honnêtement c'est pas intéressant comme une unité je pense que c'est pas intéressant les commandos qui se jouent que par 10 on regrette un petit peu l'époque où ils se jouaient par 5 bah écoutez ce sont des boys améliorés même si eux n'ont que 1 point dossé n'empêche qu'ils ont infiltration et steals ça c'est cool c'est dommage aussi j'avais pas vu ils ont pas le mot que les boys ah putain le détachement green tide me sauce de moins en moins très très restrictif en fait donc les commandos moi je pense que c'est une bonne unité en vrai parce que votre adversaire ne peut pas vous tirer dessus à l'overwatch donc ça c'est plutôt cool le stilt et infiltration est nice de mémoire les 10 coûte un peu plus de 100 points c'est un peu plus cher que les boys c'est 130 points peut-être je vous dis ça dans un instant c'est 135 points donc c'est 13,5 points la figurine et après c'est tout comme des boys donc c'est un un chopa à force 4 paires moins 1 avec la possibilité pour le sergent de mettre une pince etc là vous avez des options de tir etc alors ce qui est intéressant c'est le la bombe squig qu'on va retrouver dans d'autres unités mais je vous en parle déjà une fois par bataille vous éclatez votre bombe squid vous choisissez une unité à 12 pouces et sur un 2 plus vous lui mettez des 3 blessures mortelles ça ça mange pas de pain et cette unité là elle a en plus elle a le grotte de distraction qui dit qu'une fois par bataille à la phase de tir adverse au moment de jeter vos sauvegardes vous pouvez décider d'utiliser votre grotte de distraction et vous gagnez une invulnérable à 5 donc ça franchement c'est plutôt cool en vrai ça vous permet d'aller chercher une invue quand c'est pas l'heure de la wag donc c'est une bonne unité en vrai pour 135 points des boys qui s'infiltrent comme ça et qui sont capables très rapidement d'advents et charges moi je valide franchement ça reste ça a toujours été une bonne unité derrière les commandos chez les orcs c'est une vraie plus-value et puis honnêtement les commandos de la boîte kill team sont assez ouf les squeak boys les squeak hog boys avec le mot clé bisnaga ils ont tous la grenade bah écoutez ils ont baissé en points ils ont baissé en points et ils ont monté en effectif ça c'est hyper important pourquoi ? parce que les squeak hog boys avant vous pouviez les jouer par 3 ou par 6 et maintenant vous pouvez les jouer par 4 ou par 8 et avant par 3 ils étaient à 125 points et là à 4 ils passent à 150 points donc en vrai ils ont baissé en coups en points cette unité là a baissé mouvement à 10 endurance à 7 safeguard à 4 3 pv 4 pour le knob on smash à squeak et commandement 7 OC 2 qui est intéressant l'OC 2 franchement on ne passera pas à côté fill no pain A5 why not vous pouvez ignorer tous les modificateurs de mouvement à l'advance et à la charge ça c'est très très cool parce que c'est probablement une des choses sur lesquelles les orques vont être handicapés c'est les armées qui sont capables de vous clouer au sol avec des moins de hauts mouvements etc etc ça c'est très handicapant parce que souvent en plus ces malus là que votre adversaire peut vous infliger ce sont contre des armées d'infanterie et contre des unités d'infanterie qui constituent un peu l'ossature d'une armée orque mais là eux c'est cool parce qu'ils n'ont pas de modificateur au mouvement donc les mecs bougeront toujours de 10 et ça c'est sexy vous pouvez leur mettre si vous les jouez par 8 vous pouvez leur mettre 2 bombes donc encore une fois vous pouvez claquer 2 des 3 blessures mortelles sur votre adversaire et après au niveau des pins alors vous avez le nob qui lui alors vous avez 2 nobs si vous les jouez par 8 vous avez 2 nobs ça c'est plutôt cool donc le nob il a son gros qui coupe donc force 6 pa-1 2 dégâts anti-monst 4+, anti-vehicule 4+, et vous avez le le squig hog de base qui lui tape avec son stika anti-monst 4+, anti-vehicule 4+, lance donc plus 1 bless à la charge et c'est 3 attaques force 5 pa-1 2 dégâts en plus de ça les squigs ont des attaques supplémentaires 3 attaques par squig qui vont toucher à 4 cette fois-ci force 6 pa-1 2 dégâts en gros pour la faire courte un pack de 8 gars ça vous met 8 x 3 attaques de mâchoire de squig qui certes touche à 4 mais ça reste quand même 24 attaques plus 8 attaques de nobs plus 6 attaques 6 x 3 donc 18 attaques de stika le tout anti-monst 4+, anti-vehicule 4+, alors évidemment là où ça pêche c'est au niveau de la pénétration d'armure certes mais ça fait très mal ça fait très mal honnêtement c'est je l'ai dit c'est 150 points c'est 300 points le pack de 8 vous allez rajouter un personnage pourquoi pas et on est à 435 points et vous avez un pavasse mon pote qui te met qui te met une belle saucée honnêtement qui te met vraiment une belle saucée au corps à corps donc je pense c'est une vraie bonne unité aussi le squigog avec son patron vous l'entrez d'ailleurs que le knobs on smash à squig n'a plus de datasheets séparés il est maintenant inclus dans le lot les warbikers les warbikers ils coûtent 20 points ou 21 points je crois que c'est 210 points non ils se jouent pas par 10 eux d'ailleurs mais je crois que c'est 20 points 25 points ils se jouent par 3 ou par 6 à chaque fois que vous tirez sur une unité qui est à 9 pouces vous augmentez de 1 la pénétration d'armure de vos armes de tir et ces mecs là ils tirent avec le twin d'aka gun qui est assaut rapid fire et twin linked pas mal de réaccumulés mais il n'y a rien pour buffer on va dire les jets de touche qui sont de 3 tirs c'était 5 plus même si vous tirez à 9 pouces vous avez un rapid fire 2 vous mettez 5 tirs qui touchent à 5 plus il n'y a pas de PA honnêtement ce n'est pas très intéressant et après au corps à corps ça tape comme du boys c'est de la chopa 3 attaques force 4 paire moins 1 et vous pouvez mettre le sergent en passe énergétique honnêtement en fait il faut le voir comme ça c'est des boys à 3 ou 4 PV pour le nobs qui vont bouger de 12 alors ce qui est intéressant par contre c'est que leurs armes sont assaut donc si vous mettez un pack de 3 pour 75 points vous avez des mecs qui peuvent vous faire advance qui vont advance faire des actions etc etc donc à ce titre là ça peut être intéressant mais voilà honnêtement pas plus pas plus et malheureusement comme je vous disais je n'ai pas l'entrée je voulais les mettre en comparaison avec les shock boys mais je n'ai pas la data sheet sur mon pdf ce qui est bien dommage et les shock boys les storm boys pardon ils coûtent 65 points les 5 les storm boys en vrai ils sont alors je n'ai pas la data sheet malheureusement je ne peux pas me prononcer mais probablement que les storm boys feront mieux ce que vont faire les warm bikers parce que ce sont quand même des gélules de soc de moto qui sont assez chiantes à déplacer donc voilà le truck alors là le truck 50 points le truck perd 15 points il était à 65 points sur la deck si je ne dis pas de bêtises c'est fat c'est trop bien vous pouvez mettre 12 figurines infanterie ou 6 méganobs impeccable méganobs on a dit 150 points les 5 allez 200 points avec un truck pour 600 points vous avez 3 trucks et 15 méganobs yolo tout droit dans le groin de ton adversaire c'est fire and deck 12 franchement c'est un bet c'est un bet de châssis et en plus il ne faut pas négliger quand même qu'il est force 10 avec son avec son boulet et du coup sur du tank shock franchement sur du tank shock ça peut vite se retrouver à faire ses 4 bm en fait et ça c'est pas rien ça c'est pas rien les trucks en tank shock c'est pas à négliger du tout honnêtement donc voilà ça ne peut pas transporter gascule et ça ne peut pas transporter des jump packs et je pense avoir fait le tour c'est un très bon véhicule il y a une A6 voilà c'est un bon transport et ça reste un très bon transport le battle wagon qui coûte 175 points qui est un bon transport aussi maintenant il y a la possibilité de lui mettre des armes de tir de lui mettre plein de choses mais honnêtement pas fou fou pas fou fou les armes de tir sur les orques je récidive mes propos le fire and deck 11 est cool maintenant je pense que 175 points quand on compare avec un truck à 50 points parce que même là même dans mon truck franchement à 50 points je mets mes 10 flash guides quoi sans hésiter mes 10 flash guides dans un truck ils font chier de ouf en vrai avec leur sustain etc là ils font chier de ouf donc les 10 franchement bonne unité le truck et le wagon très bien honnêtement très bien parce que vous pouvez transporter 22 boys et vous pouvez transporter Gascule qui occupe 18 places c'est cool mais ça reste ça reste cher 175 points pour un châssis honnêtement on va voir que les unités qui font vraiment mal au corps à corps montent vite en prix j'en ai parlé tout à l'heure avec les les squigliers ou encore les beast boys sur squigosaur ça monte assez vite en termes de coups en points et je pense j'ai du mal à me dire j'ai du mal à me projeter avec un battle wagon dans la liste voilà pour ça le dev dread c'est sympa le dev dread c'est sympa le dev dread ça coûte ça coûte ça coûte ça coûte ça coûte 155 points ça restera juste sympa on va s'en arrêter là avec le dev dread c'est un mec qui met des taquets au corps à corps c'est cool il met du dégâts 3 il peut mettre jusqu'à 6 attaques force 12 perd moins 2 dégâts 3 mais c'est 155 points au début de votre phase de combat à chaque fois qu'une unité ennemie est à portée d'engagement de ce gars vous faites un test de battle shock ok la règle est intéressante on peut se dire que c'est un véhicule et qu'on peut passer un plus un hit avec un mec on passerait en caractéristiques de combat à 2 plus on met 6 attaques à 2 plus force 12 perd moins 2 3 dégâts problème c'est que j'ai peur que ces châssis là même s'il a une save à 2 et il a vu à 6 endurance 9 j'ai peur que ces châssis là ne soient pas si difficiles que ça à gérer pour votre adversaire et qu'ils soient difficiles à jouer pour le joueur orc les kill à can c'est sympa voilà globalement c'est toujours la même chose vous avez des effets des effets aléatoires on retrouve un peu cet aspect encore une fois qu'on avait dans le détachement dread mob donc je ne m'attarderai pas plus longtemps dessus peut-être ça vaut le coup de s'attarder dessus avec des combinaisons un peu farfelues il y a peut-être des trucs de what the fuck à faire mais honnêtement moi en primo lecture je ne vois rien je ne vois rien d'ultime peut-être le prix le prix peut-être ultime en vrai si c'est peut-être ça qu'il faut regarder les kill à cans c'est 145 c'est quasiment 50 points le modèle c'est 5 pv save à 3 en du 6 un vu à 6 ça bouge à 6 c'est véhicule bon déjà ça on oublie les véhicules à 45 points qui vont donner qui doivent aller au corps à corps et qui vont donner un brigitte down comme des gros porcs à votre adversaire honnêtement je ne suis pas déjà convaincu de base et après en mêlée c'est 3 attaques si vous en jouez 3 vous mettez 9 taquets ça touche à 4 honnêtement je ne suis pas du tout convaincu de la plus-value de ces unités alors si ce n'est qu'elles tirent mieux elles ont une CT à 4 plus c'est quand même à souligner elles ont le Kanshuta ok qui est Deva Wound Rapid Fire 2 et vous pouvez remplacer le Kanshuta par un Lance Rocket ouais bon honnêtement honnêtement ce n'est pas intéressant je ne pense pas que ce soit intéressant les copter bonne unité les copter les devcopter qui en termes de prix tout 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 115 points les 3 ce n'est pas donné quand même c'est 115 points les 3 on est quasiment à 40 points pièce le profil nous dit bouge à 12 bouge à 12 en du 6 save à 4 4 PV 6 invus vous mettez de la BM au survol pour chaque figurine dans l'unité vous jetez un dé et l'unité sur laquelle vous avez survolé et sur 4 plus vous mettez une blessure mortelle ça veut dire sur un pack de 6 vous mettez 3 BM ok après ils ont la roquette Coptat qui est intéressante Blast et Jumelé c'est des 3 tirs ça touche à 5 force 9 paire moins 2 3 damage en gros vous mettez 3 D3 statistiquement un D3 c'est 2 donc si vous en mettez 3 statistiquement vous faites 6 touches et quand vous touchez à 5 plus vous allez faire 2 touches validées donc ça fait vous payez 115 points pour 2 touches de force 9 paire moins 2 dégâts 3 même si c'est twin link bon honnêtement ça vaut pas forcément le coup pour le prix que ça vaut et après vous avez les spinning blade par contre ça sature à force 5 les mecs ça ture à force 5 ça peut être un peu plus intéressant peut-être mais il n'y a pas de PA c'est dommage 6 attaques qui touchent à 3 force 5 pas de PA dégâts 1 voilà on notera quand même que ça bouge à 12 les armes sont pas à assaut c'est dommage pour le coup parce que c'est des unités qu'on probablement qu'on aimerait faire advance et tirer donc l'absence de l'assaut est quand même un peu dommageable et pour tous les 3 modèles vous pouvez remplacer le copta roquette par un custom méga blasta le custom méga blasta il est hasard 12 vous faites 3 tirs flat et vous touchez à 5 force 9 PA-2 D6 et vous prenez un hasard 12 donc en gros vous rajoutez ok allez vous rajoutez tous les 3 mecs vous rajoutez un tir qui fait pas 3 dégâts qui fait pas 3 dégâts flat qui fait D6 ça peut même être moins bon tu vois donc ouais pas convaincu par les copta ils ont grenade quand même ils ont le mot clé grenade qui est pas négligeable c'est véhicule aussi ce qui veut dire qu'on peut leur passer un plus un hit avec le mec ce qui les rendrait probablement plus intéressants mais bon il faut qu'un mec soit à 3 pouces de copta hormis au tour 1 après le mec il est jamais à 3 pouces de copta le mec guns le mec guns moi c'est mon unité préférée en termes de tir honnêtement si je dois faire des armées orques je mets au moins une unité de mec guns avec un mec dedans pourquoi parce que comme je vous dis ils sont descendus en points c'est 120 points les 3 et surtout le smash A le smash A qui était D3 tirs il vient de passer D3 plus 1 et il est blast vous en avez 3 donc vous mettez 3 D3 plus 1 tir force E9 PA-3 3 dégâts donc rien qu'on va faire la différence 120 points les mec guns au tir et 115 points les devcopta au tir ça vous donne une idée alors oui il n'y a pas le mouvement à 12 et oui il n'y a pas le corps à corps mais je pense que dans le codex honnêtement il n'y a pas trop nécessité d'avoir ce type d'unité là avec ce gros mouvement je pense qu'on ira plutôt chercher des Storm Boys ou même des trucks qui vont aller vite etc donc là une unité qui tire à 48 pouces D3 plus 1 tir comme je l'ai dit 3 D3 ça fait 6 tirs plus 3 ça fait 9 tirs qui touchent à 4 force E9 PA-3 3 donc en plus si vous avez le blast vous commencez à tirer sur 5 spectres même si les spectres ne sont pas la meilleure cible pour ce genre de truc mais vous commencez à tirer sur du Custodes du Space Marines ou quoi vous allez gagner votre point supplémentaire donc vous allez vite vous retrouver à faire 4 5 3 4 5 tirs touche à 4 avec le mec vous voulez passer à 5 et force E9 PA-3 3 dégâts donc honnêtement je trouve que pour 120 points c'est assez raisonnable alors je vous juste vérifie je ne me suis pas planté dans les coups parce que c'est pas cher ouais c'est 120 points les 3 il n'y a pas débat il n'y a pas débat le mec Guns c'est bon mangez-en en plus quand vous ciblez une unité qui est à sa force de départ sauf les monstres les véhicules vous gagnez la reroll des as à la touche donc c'est clairement une unité qui est là pour cibler l'infanterie d'élite entre guillemets ou la cavalerie adverse et je pense que vous pouvez faire vraiment des trous avec cette unité après vous pouvez remplacer l'arme de tir alors moi je vous avoue que je suis resté sur le Smash A parce que je le trouve assez intéressant mais vous avez le Bubble Choka donc là c'est avec un tir aléatoire donc ça on n'en parle pas vous avez le Custom Mega Cannon qui lui est Blast et Hazardus qui fait D6 tir touche A4 force 12 PA-1 D6 le PA-1 est plutôt embêtant sur des unités comme ça qui sont très statiques votre adversaire va très généralement avoir le couvert et la PA-1 va se retrouver en PA0 et vous avez le Tractor Cannon qui lui est anti-fly de plus et Deva Wound donc vous n'avez qu'un tir certes donc 3 quand vous voulez je le part 3 mais effectivement vous allez faire de la grosse Deva Wound sur tout ce qui est fly maintenant est-ce que en vrai il y a pas mal d'unités qui sont fly je suis en train de me dire quand on joue Thousand Sound dans le top de la méta actuellement il y a les Thousand Sound dans lesquels il y a Magnus et je me demande même si les sorciers sur 10 ils n'ont pas le mot qu'est fly et du coup ils donnent le mot qu'est fly aux rubriques c'est fortement possible chez les Céthanes chez les Necrons vous avez les Céthanes qui ont fly il y a pas mal d'unités qui ont fly donc en vrai vous pouvez assez facilement faire de la grosse blessure mortelle c'est pas négligeable pourquoi pas un pack de 3 ça peut être très chiant en vrai donc voilà pour moi le Mech Guns clairement une unité à avoir dans son armée Orc quel que soit le détachement qu'on joue 3 Mech Guns à Mech c'est 160 points et ça tire très bien en fait on se retrouve c'est marrant on se retrouve à 160 points avec une unité qui va faire un petit peu le travail que font certaines unités comme les Exocrines comme les Doomstalkers ce genre d'unités là alors là on est un petit peu plus cher parce qu'on a mis notre personnage je vous rappelle que notre personnage il va nous faire regagner des PV aussi donc je pense que c'est une bonne unité après vous avez toute la pléthore des Buggy alors honnêtement je vous avoue que je les ai regardées je les ai pas regardées dans le détail donc je vais peut-être passer à côté de certaines choses de certains changements les Buggy je les trouve pas spécialement intéressants ils coûtent assez cher et ils apportent pas de véritable plus-value à l'armée alors il y a la règle Buzzer Squeak qui aurait pu juste être excellente et qui aurait fait que tout le monde mettait son Rocket Truck Squeak Buggy dans son armée Orc ça nous dit qu'à la phase de tir vous choisissez une unité ennemie qui a été touchée par au moins une de vos attaques et sur un 4 plus jusqu'à la fin du prochain tour votre adversaire il est secoué et il soustrait 2 à sa caractéristique de mouvement et 2 à son advance et à sa charge la règle est excellente sauf que vous devez jeter un dé c'est sur un 4 plus donc malheureusement est-ce que vous allez payer votre Squeak Buggy qui coûte de mémoire 100 points je crois le Squeak Buggy Rocket Truck je cherchais dans les S mais c'est dans les R il coûte 110 points après à côté de ça bon voilà c'est vrai que son Squeak Launcher il est cool c'est du tir sans ligne de vue Blast Senior Cover ok d'accord mais 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 ça ça aurait vraiment fait la diff je pense la règle aurait vraiment fait la diff sur son utilisation mais malheureusement c'est sur un 4 plus c'est je me vois pas jouer une unité à 110 points qui un tour sur deux va rien faire donc voilà une fois par bataille au début de n'importe quelle phase vous choisissez une tenue à 3 pouces de cette figurine et sur un 4 plus l'unité prend des cibles et sur mortel c'est encore une fois c'est bien mais mais c'est anecdotique c'est trop aléatoire voilà pour le Rocket Truck après il y a tous les autres tous les autres châssis les Dragstas tout ce qui est Speed Freak j'ai pas eu de pas eu de crush sur ces unités là je vais pas m'attarder dessus elles ont toutes leurs petites elles ont toutes leurs petites combinaisons particulières c'est un peu la même chose pour les avions honnêtement je pense peut-être que les joueurs orcs iront chercher un dragster ou deux vraiment dans des spécificités allez voilà pour un truc que le dragster fait mais je pense pas que ce soit des unités qu'on voit beaucoup c'est la même chose pour les avions honnêtement les avions ils sont pas chers pour le coup les avions orcs mais je les trouve pas je trouve pas qu'ils apportent une véritable plus-value à l'armée orcs et il y en a plutôt il y en a un bel pléthore d'avions je me rappelais pas que les orcs avaient autant d'avions il y en a peut-être un ou deux qui sortent du lot je sais plus lesquels mais il y en a peut-être un ou deux qui tirent un petit peu un petit peu mieux mais c'est toujours difficile c'est des unités de tir dans une armée qui tire mal et surtout il n'y a aucun bonus dans cette armée qui est fait pour ces unités là tout est fait dans le codex règles d'armée règles de détachement optimisation stratagème tout est fait pour des unités de corps à corps bien spécifiques les boys les bis naga quelques autres unités mais il n'y a rien pour ces unités là qui intrinsèquement déjà sont pas terribles et du coup je ne pense pas que ça leur donne beaucoup beaucoup d'intérêt alors peut-être avec le dread mob et encore le dread mob ça marche pas sur tous les véhicules je crois que c'est que sur les walkers donc voilà après vous avez encore du véhicule vous avez du Morca Morca et Gorka Note donc là on est sur du gros châssis qui coûte 300 points alors on notera qu'ils ont la règle Towering qui donne un certain avantage aux yeux des règles sur les décors et les lignes de vue etc mais n'empêche que ce sont des unités de tir alors il y a le Gorka Note qui est un peu moins cher qui a 295 points qui lui est une grosse brute au corps à corps clairement c'est 15 attaques en sweep force 8 paie à moins 1 2 dégâts ou en strike 5 attaques toujours avec la perspective de vous dire vous pouvez lui mettre un plus 1 hit avec un mec vous pouvez avoir encore un bonus avec la wag et d'autres choses comme ça mais c'est 295 points c'est 295 points 295 points c'est 12 méganobs voilà je pense que la messe édite c'est 12 méganobs donc je trouve qu'ils sont trop chers je trouve qu'à ce stade c'est plus cher qu'un setan alors oui les setan ne sont pas assez chers mais c'est plus cher qu'un setan et honnêtement je ne troque jamais un setan pour un Morka Note donc voilà le kill rig et le hunter rig je ne suis pas particulièrement fan de ces unités honnêtement alors on a le mot clé bisnaga donc il faudra probablement mettre en perspective les utilisations qu'on peut avoir avec les concordances du détachement bisnaga d'Abig Hunt il y a probablement des choses qui vont être refaites par les joueurs mais je trouve qu'encore une fois intrinsèquement ce ne sont pas des excellentes datasheets qui coûtent cher en points et qui n'apportent pas une très très grosse plus-value alors le kill rig lui n'est pas de transport par contre en gros vous avez un pouvoir psychique qui fait que vous allez pouvoir gagner un bonus donc vous jetez un dé sur un 2 plus vous prenez des 3 blés sur mortel sur un 2, 3, 4, 5 jusqu'à la fin de la phase vous rajoutez un point à la caractéristique de force des armes de mêlée dont les figurines sont équipées donc de l'unité que vous ciblez Ork à 12 pouces et sur un 6 vous augmentez de 1 la force et de 1 non pas et vous gagnez l'état de hit donc bon ok honnêtement gagner un point en force sur une unité Ork c'est pas le bonus le plus insane de l'année on va pas se mentir et c'est tout c'est la seule aptitude de ce châssis là et après il a un peu d'armes de tir un peu d'armes de corps à corps honnêtement je pense pas que ça soit je pense pas que ces unités proposent un grand intérêt et le kill rig il coûte suspense 220 points le hunt a rig est moins cher mais le hunt a rig il a beaucoup moins de il a moins d'armes je crois 220 points et le hunt a rig il fait 175 points il est bisnaga aussi évidemment il a quelques armes de tir lui il les transporte il peut transporter par contre il ne transporte que de l'infanterie bisnaga voilà bon si c'est pour transporter des unités moi je préfère du truck à 50 points on va pas se mentir le je suis pas convaincu par ces châssis pour la même raison pour la même chose que les morcas et gorka nautes déjà je les trouve un petit peu surprisées et surtout alors eux un peu moins que les gorkas et les morcanautes mais il n'y a pas énormément de choses qui interagissent avec eux dans le codex alors si il y a la règle WAG évidemment l'advance et charge etc mais je mettrai d'ailleurs une donnée en perspective que j'ai pas mis pour les gorkas et les morcanautes c'est des véhicules avec des gros socles et en fait c'est des trucs tu te fais move block hyper facilement ces unités là tu te les fais vraiment stopper par à peu près n'importe quelle daube qui traverse la table et donc voilà ça reste de très belles figurines honnêtement elle est vraiment canon et ça reste des unités qui sont très cool là j'ai rapidement basculé ma review avec systématiquement un oeil compétitif sur le jeu mais c'est à dire qu'est-ce qui est fort qu'est-ce qui ne l'est pas mais c'est pas parce que je vous dis ouais elle me plaît pas cette unité qu'elle est pas cool à jouer je m'auto-disclaim mais on est bien d'accord que ces unités là sont toutes très sympas dans le fond c'est juste qu'en termes d'optimisation moi c'est pas des unités c'est pas des unités que j'ai envie de mettre sur la table et de voir qu'est-ce que je peux faire avec en termes d'utilisation stratégique dans le jeu le stompa je suis passé à côté 800 points bon ben voilà la messe édite 800 points on joue pas une unité qui touche à 5 plus à 800 points ça n'existe pas le stompa ils en ont jamais fait quelque chose de bien Game Search honnêtement depuis les versions que je joue je l'ai jamais vu ce truc là sur la table ça a toujours été éclaté ça a toujours coûté 800 points et ça fait de la dobe voilà donc le stompa je vais pas m'attarder dessus honnêtement pas plus d'ailleurs que le bead head boss bunka qui est le décor voilà qui qui m'intéresse pas trop les valeurs en points vous les avez là il y a les unités sur lesquelles je ne suis pas passé qui sont qui sont qui sont j'avais pas la data sheet les storm boys que j'ai pas vu passer et les burn up boys donc j'essaierai de me débrouiller pour les trouver et puis je ferai peut-être un add-on à la review dans les commentaires ou sur le discord voilà et on a fait globalement le tour de ce codex je pense de mon côté j'espère en tout cas que ça vous a plu les amis cette petite review du codex orc si je dois clôturer cette review et bien je suis plutôt satisfait de ce codex honnêtement je trouve que c'est un bon codex alors après c'est aussi un bon codex parce que de base c'est une belle faction c'est une faction qui est remplie de nombreuses entrées c'est une faction c'est une faction qui a énormément de caractères en termes de jeu et qui en a toujours eu et je pense qu'à cet égard là Game Store Shop a bien respecté ce qu'on peut attendre d'une armée orc il nous propose des outils de jeu qui sont intéressants avec les détachements bien que vous avez vu sur la fin de la review on voit quand même qu'il y a des choses qui sont qui passent un peu à côté notamment les avions les buggy les avions les buggy les morcas gorkas les marcheurs tout ça alors non les marcheurs c'est vrai qu'il y a le détachement dread mob qui ne passe pas à côté pour le coup mais qui je pense est un détachement principalement fun je finirai les amis en vous disant que vous pouvez déjà vous abonner à Creative Wargame si ce n'est pas fait vous pouvez activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir toutes les notifications qui vont bien je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Instagram c'est la folie sur l'Instagram de Creative Wargame je déchaîne je déchaîne tout mon humour à travers des séries d'eux-mêmes incroyables et ça a l'air de vous plaire donc je ne vais pas m'en arrêter là et puis voilà rejoignez-nous sur Discord évidemment si vous voulez soutenir la chaîne pour qu'il y ait toujours plus de contenu vous savez comment ça fonctionne il y a Tipeee il y a les affiliations et je finirai par vous dire que nous serons en stream le 17 avril donc quand vous regardez la vidéo peut-être que c'est déjà passé mais si ce n'est pas passé nous serons en stream le 17 avril pour le premier 40 cachot les amis donc c'est une émission par les joueurs pour les joueurs avec un collectif de joueurs de dingue vous allez voir on a regroupé plein de joueurs de plein de codex cette émission va être une pure dinguerie ça sera en live sur Twitch les amis ne ratez pas ça c'est bien sur Twitch pas sur Youtube les live qu'on fera les sessions peinture seront plutôt en live sur Youtube là où les live méta sont plutôt sur Twitch voilà et surtout à la fin du mois de mai la première Super League Warhammer 40 000 donc il y a 8 joueurs qui vont s'affronter sur un format compétitif pendant tout un week-end ça va être une pure dinguerie je rappelle aussi comme j'ai dit dans une précédente vidéo je cherche toujours des gens pour venir faire des rapports de bataille au studio si ça vous intéresse vous me rejoignez sur Discord il y a un salon saison de bataille vous pouvez poster là dire je suis intéressé et je vous mets un tag et on s'organise pour vous faire venir au studio allez je vous dis ciao les seigneurs de guerre